Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant, a encore manifesté sa miséricorde pour la délivrance de sa fille et de sa servante, Sophia, précédemment secrétaire de Satan, messagère du diable et fille de la sirène des eaux, Mami Wata. Elle a beaucoup travaillé à faire tomber des églises, accomplir plusieurs grandes missions de Satan et de Mami Wata dans le monde spirituel. Elle utilisait le sperme des hommes pour fabriquer tout ce qui brillait aux yeux des hommes, pour créer une attirance en eux. Elle était à moitié esprit. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs, nous vous invitons à écouter son témoignage opéré par la grâce de Dieu à l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Un lieu où le Seigneur a demandé de dévoiler les œuvres du diable et des ténèbres afin que tous les hommes et les femmes reçoivent leur délivrance et vivent la vie de gloire à laquelle Dieu les appelle. J'étais messager de Satan, c'est-à-dire j'étais sa sentinelle. Partout où il partait, lorsqu'il devait se déplacer, c'est moi qui annonçais son arrivée. J'étais aussi la fille de la sirène des eaux. J'étais une sirène. À un moment donné, on me donnait des missions aussi accomplies contre les hommes de Dieu. Je vais taire l'homme. On me donnait des missions accomplies pour faire tomber des hommes de Dieu. Et je sentais pour séduire les hommes de Dieu afin de les faire tomber. Là-bas, on fabriquait les mèches, on fabriquait les fossiles, on fabriquait les fausses ongles. En tout cas, tout ce qui est faux, on fabriquait aussi les talons. Dans le domaine des esprits, dans le monde des eaux, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qu'on envoie pour des missions. Il y a ceux qui fabriquent des choses. Il y a ceux qui transforment des choses. Il y a ceux aussi, lorsque les sirènes vont avoir des rapports avec les hommes, la séance des hommes, ils prennent et ils viennent donner à ces esprits-là. Et ces esprits, ils prennent pour fabriquer tout ce qu'on voit sur la terre. Moi, à un certain niveau, j'étais plus humaine. J'étais un esprit qui sortait de l'eau pour aller accomplir des missions. Lors de l'organisation, j'ai été baptisée Ivana. Mon nom de sirène a été Ivana. Donc, seule Mami Wata, ma grand-mère et sa femme connaissent le nom-là. Et puis, à chaque fois que je vais avec un homme, moi, je ne reçois pas du plaisir. Excusez-moi. C'est lui qui reçoit du plaisir. Parce que j'avais une poche au niveau de mon intimité. Je recueillais ces séances et je partais vers lui. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un niveau où je travaillais avec les esprits, même les esprits de l'air. Souvent, quand un esprit est dans l'air comme ça, moi, je le vois. Même dans les marchés. Quand je rentre dans le marché comme ça, je sais qui est sonci, qui ne l'est pas. Je sais qui vient de quoi, qui pratique quoi. Même quand je marche dans la rue. Quand je marche dans la rue comme ça, toutes les personnes qui sont devant moi, je connais les sorciers. Je sais qui est sorciers. Je sais qui est roséchristien. Je sais qui est franc-maçon. Je sais qui est canca. Je connaissais la catégorie des démons de chaque personne. Je savais déjà leur vie. Je savais que maintenant, j'étais devenue une voyante. Je voyais dans le monde spirituel. Quand je partais à l'école comme ça, et que le maître met une interrogation au tableau, je connais déjà la réponse. C'est comme si un esprit vient rédiger le devoir, et moi, j'ai une copie. Ça fait que j'étais toujours première de la classe. Les talons, les chaisons de talons, c'est les sabots de Satan. C'est-à-dire que Satan a fait sa reproduction, et il a envoyé ça sur la terre. Toutes celles qui portent les talons, vous portez la marque du diable. Parce que c'est un ennemi qui marche comme ça. Dieu, s'il voulait qu'on marche en hauteur, il allait nous créer comme ça. Mais il ne nous a pas créés comme ça. Il a créé les pieds plats pour que nous soyons stables. Mais Satan, il met en nous un esprit de rébellion afin qu'on change la couleur de nos peaux. On change la couleur de nos yeux. Même les lentilles, les yeux de Mami Ouata, qu'elle a reproduit pour mettre ça sur le monde ici, le monde physique. Quand tu prends les lentilles, tu mets ici. Tu mets ici. À un certain moment, tu avais que tu commences à avoir des esprits. Tu commences à avoir de la clairvoyance. Parce que les lentilles, ce n'est pas bon. Moi, j'avais des lentilles au niveau de mes yeux. Quand je venais à laver de prière, j'avais des yeux verts. Des yeux de Mamba verts. J'avais des yeux de Mamba verts. Les parfums. Le parfum, c'est le pipi des esprits. Il pisse et il prenne à chaque pipi. Chaque odeur a un esprit qui est attaché à l'odeur. Donc, évitez au maximum. Vous attirez des esprits. Vous mettez des esprits sur vous. C'est mieux d'attacher le fula. Le fula, au moins, c'est Dieu qui l'a recommandé à ses enfants. Parce que le fula, c'est la couronne de la femme. C'est mieux de l'attacher. Toutes les femmes qui portent le fula, les esprits ont très peur d'elles. Les femmes qui portent le fula et qui se dépouillent, qui ne mettent aucun artifice de la sirène, elles aussi aident. En tout cas, les esprits se tiennent à distance. Et lorsqu'elles ordonnent aux esprits avec autorité, les esprits suffisent. Et Zadon nous a dit qu'il y avait une église en Côte d'Ivoire ici. qu'on s'attaque à cette église-là. On dit qu'on ne peut pas s'attaquer à cette église. Il y a un qui a dit qu'on ne peut pas s'attaquer à cette église. Sur le choc, il est mort. Parce que Zadon n'est pas comme Mami Wata. Elle est pour la raison pour laquelle tu as dit que tu ne peux pas faire ça. Zadon, là qu'il dit que tu ne peux pas, il te tue sur le champ. Donc, quand il a dit ça, Zadon a foudréé sur le champ, il est mort. Donc, nous tous, on a eu peur. On a eu peur, on a dit, ah, grand maître. C'est comme ça qu'on l'appelait. On l'appelait Zadon grand maître. On n'avait même pas, ou bien on l'appelait l'ange de la lumière. On ne l'appelait pas Zadon, là-bas. Donc, une fois, la réunion qu'on a tenue, quand il a tué l'autre, la peur nous a tellement saisi qu'il y a un qui a dit, mais il y a Jésus là-bas. On ne peut pas, Satan est tombé de son trône automatiquement. Il est tombé de son trône directement. En même temps, nous, on a commencé à avoir peur. On dit, ah, grand maître, grand maître, grand maître, qu'est-ce que se passe? Il dit que, plus jamais, vous allez dire ce nom-là encore. On a dit, ok. Il dit, sortez. On est sortis. Quand la sirène des eaux rentre dans une église comme ça, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Parce qu'elle aime quand on la voit. Elle aime quand on la roumette. Même souvent, quand on la voit, elle va manger chingon pour qu'on sache qu'elle est là. Elle aime quand... Donc, tous ceux qui aiment se faire voir, les pasteurs qui aiment se faire voir, ils sont appliqués par la sirène des eaux. C'est vrai. Je ne le dis pas pour indexer quelques, mais je le dis parce que la sirène des eaux a travaillé avec moi et je veux la dévoiler. J'ai reçu ma délivrance. Je vis maintenant pour Christ. Je marche pour Christ. Je fais la volonté de Jésus-Christ. Donc, je ne veux pas cacher encore ces œuvres. Je veux dévoiler ces œuvres. Mes parents, ils ont failli m'envoyer dans presque... Ils ont failli m'envoyer dans beaucoup de camps. Dans beaucoup de camps. Mais j'ai toujours refusé parce que là-bas, l'esprit des eaux travaillait. Parce que si j'arrive, elle allait me tuer. Parce que ceux qui exercent la délivrance ne doivent jamais porter de mèche, de boucles d'oreilles, de bras scellés, de chaînes. Ils doivent être débrouillés totalement afin que la sirène n'ait pas accès à la vie ni les esprits n'aient plus. Ils m'ont envoyé à l'armée de prière et de délivrance. Ils m'ont envoyé là-bas. Pendant qu'on était sur la route, on était dans un taxi. J'étais accrochée sur lui. Et il m'a fermé les yeux. Il ne voulait pas que je sache où en partait. Je lui demande pourquoi tu me fermes les yeux. Que j'ai chaud. Parce qu'au fur et à mesure, on s'approchait de la main de prière. Je sentais que je brûlais. Je sentais comme si je consommais, je consommais. Quand je lui disais que je veux descendre de la voiture, que je ne supporte pas la chaleur, il m'a dit reste tranquille, reste tranquille. Sinon, elle allait me punir. Donc, j'ai pris peur et je suis restée tranquille, malgré que je brûlais. Arrivé devant la main de prière, le bâtiment était là comme ça, mais c'est comme si je voyais de la lumière en même temps du feu. Donc, je ne voulais pas rentrer. Il m'a pris par la main de force et il m'a fait rentrer. Arrivé là-bas, il m'a dit d'enlever mes boucles. Quand je suis rentrée, j'étais assise sur la chaise, comme si la chaise l'affondait. Ça fond. Comme le cauchon, l'autre, au contact du feu. La chaise l'affondait. Au fur et à mesure que ça fondait, moi aussi je fondais avec. Donc, je me suis levée doucement. Et j'ai dit aux gens, mais pourquoi ici il y a du feu? Ils m'ont dit que, mais il y a rien. Il a dit, ah ok. En même temps, je me suis rendue compte que c'était moi le problème. Donc, j'ai dit, je vais me taire, il ne faut pas que les gens vont savoir d'où je viens. Donc, il m'a dit, je vais rentrer dans la salle de prière. Ils vont faire ma délivrance. Je suis rentrée là-bas. Il y a le soleil qui me connaît. Il a fait appel à la sirène. Dans mon cœur. Il a fait appel à la sirène. La sirène dit, elle ne vient pas. Que là où je suis arrivée, elle dit qu'elle ne vient pas. Que de me débrouiller. Elle m'a abandonnée. Elle m'a née seule. Elle m'a sentie seule. Elle m'a sentie rejetée. Elle m'a abandonnée. Elle dit qu'elle ne vient pas. J'ai senti dans mon esprit, tu vas te débrouiller toi seule. Parce que là où tu es arrivée, c'est mon terminus. Je ne peux même pas arriver là-bas. Toi-même, tu brûles. Et moi? J'avais aussi, je ne supportais pas aussi la presse. Quand je suis arrivée à la main de prière, je ne supportais pas la présence de certains hommes de Dieu dans la main de prière. C'est-à-dire que les autres, je ne supportais pas la présence. Mais au stade où j'étais, dans le monde spirituel, il y a certains hommes de Dieu dont je ne pouvais pas m'approcher. Même quand ils me disent « Viens en prière pour moi », je suis déboussolée. Je ne sais même pas comment faire. Mais quand je suis obligée, si je fuis, ils vont m'attraper pour vous. Vous voyez, ça fait la honte sur moi. Donc, je me laissais et puis on priait pour moi. Donc, quand j'étais dans la douche et le prophète, le prophète Norbert est en train de manger, il a crié « Power ! » Quand il a crié « Power ! » comme ça, il est en train de les laver. Quand il a crié « Power ! » « Regu-tu, regu-tu, regu-tu ! » Il a commencé à parler en langue. Quand il a commencé à parler en langue comme ça, j'ai fomi des asticots. un gros stock, il a fait la diarrhée sur place, il a transpiré. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Quand j'ai fini de vomir les asticots, j'ai fomi du sang, j'ai vomi de tout ce que j'avais mangé dans le monde spirituel. Quand il a poussé le cri comme ça, j'ai fomi, j'ai fomi. Je suis sortie même de la douche. Et puis, il a dit « Mais, vous allez me tuer. » Et je rends toute la gloire au Seigneur aussi pour le débrouillement qu'il m'a donné. Parce que si je ne me débrouillais pas comme ça, je n'allais jamais, jamais avoir ma délison. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous. Je m'appelle la sœur Aïpo Grasse de Saint-Sophia. Et je suis là pour rendre mon témoignage parce que j'étais une sirène des eaux. J'ai vécu une expérience avec la sirène des eaux. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour la délivrance qu'il m'a donnée. J'ai reçu ma délivrance. Donc, je suis là pour bénir le nom du Seigneur Jésus et lui rendre toute la gloire. À ma naissance, j'ai été vendue à la sirène des eaux. Et lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai vu toute chose autour de moi commencer à changer. J'étais messager de Satan, c'est-à-dire j'étais sa sentinelle. Partout où il partait, lorsqu'il devait se déplacer, c'est moi qui annonçais son arrivée. J'étais aussi la fille de la sirène des eaux. J'étais une sirène. Et lorsque je dormais comme ça, je sortais de mon corps pour aller être avec la sirène des eaux, c'est-à-dire aller accomplir ce qu'elle me disait d'accomplir. J'ai vécu plusieurs expériences que je vais vous raconter maintenant. Parce que je veux dévoiler les œuvres de Satan. Parce que Jésus-Christ m'a délivré maintenant. Et je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Avant même que je ne naisse, ma grand-mère a tissé des alliances avec la sirène des eaux. C'est-à-dire, elle a dit à la sirène des eaux, parce que du côté maman, nous, on adorait le Dupri. Nous sommes des habits du côté maternel. Donc, on adorait l'eau. Donc, ma grand-mère a tissé une alliance avec la sirène des eaux. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc, pour qu'elle ait des enfants garçons, elle a dit à la sirène des eaux que lorsque ma fille grandira et qu'elle aura un mari, sa première fille qui viendra, je vous la consacre. Je vous la donne. Mais en retour, donnez-moi des enfants garçons. Et c'est ainsi que, avant même que je ne naisse, et avant même que ma mère ne rencontre mon père, déjà, j'avais déjà été vendue. C'est ainsi que, quand j'ai commencé à avoir, à faire mes premiers pas, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, mes premiers pas, ma grand-mère m'a initiée au monde de la sirèrée. C'est-à-dire, une fois, j'ai assisté à la fête du Dupri et ils ont mis des oeufs sur ma tête et je devais faire une démarche pour avoir une belle silhouette. Parce que, quand j'allais grandir, j'allais commencer à séduire les garçons. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon initiation à l'eau. Moi et ma cousine, nous avons commencé nos initiations et on a assisté à la fête du Dupri. Après la fête du Dupri, quand j'ai commencé à avoir trois ans, deux à trois ans comme ça, j'ai commencé à regarder des films diaboliques, des films sataniques. Ils ont commencé à mettre ça devant nous et on a commencé à regarder ces films. Et maintenant, quand on a commencé à regarder ces films, les esprits maintenant, venaient à apparaître dans nos songes. On commence à avoir des esprits en songe. Quand tu dors, tu fais des cauchemars. Quand tu dis à ta grand-mère, ma grand-mère dit que ça va passer. Et c'est comme ça que j'ai grandir. J'ai commencé maintenant à regarder ce genre de films. Les films de sorcellerie. Ou même on pratique la sorcellerie où on voit les esprits comme ça attaquer les hommes. Ils attaquent les hommes et maintenant, les hommes ne peuvent pas se défendre. Et on voit les esprits avoir des pouvoirs, des pouvoirs, des pouvoirs. Ils détruisent la vie des gens. Et on voit aussi où les femmes vont se livrer à l'eau pour que l'eau leur donne des enfants. Voilà. Donc, c'est ce genre de films que nous avons commencé à regarder. Et aussi, on a vu des films aussi où Satan aussi venait apparaître aux hommes. Il apparaissait et il mangeait avec les hommes. Satan mangeait avec les hommes. C'est ce genre de films qu'on regardait. Donc, quand on a commencé à grandir, quand j'ai été adolescente, j'ai commencé maintenant à avoir des expériences personnelles avec la sirène des hommes. Quand je dormais, parfois, je me vois dans l'eau. Au début, je me voyais dans l'eau. Je me vois dans un grand océan où il n'y a pas d'issue. Je ne peux pas sortir. Je me vois dans un grand océan comme ça. Et je me réveille. Mais à un certain moment, je ne pouvais plus me réveiller facilement comme ça. Je rentrais maintenant dans la profondeur de moi. Je rentrais, je rentrais. Et au fur et à mesure que je rentrais, je découvrais un monde. Je découvrais un royaume. Et c'est là, la sirène des hommes maintenant a commencé à venir à moi en forme humaine. Elle m'a dit que ma grand-mère l'a envoyée pour venir prendre soin de moi, que moi, je l'appartenais. Elle est là pour prendre soin de moi, que tout ce que j'ai à lui dire, tout ce que je ressens dans mon cœur, il faudrait que je le lui dise. Il faudrait que je soumette à elle mes préoccupations. Il faudrait que je lui dise ce que je ressens, que c'est elle ma vraie mère, que mes parents ne sont pas mes parents, que c'est ce qu'elle me disait. Mes parents ne sont pas mes parents, qu'il faudrait que je me confie à elle. Donc, à un certain moment, j'ai commencé à voir mes parents comme des ennemis. Puisque c'est ce qu'elle me disait à tout moment, surtout mon père. Elle me disait que mon père n'était pas mon père et qu'au début de la grossesse, il ne voulait pas de moi. Que c'est pour cela qu'il m'a laissée chez ma grand-mère. Donc, j'ai commencé maintenant à m'agresser à elle. Au fur et à mesure, j'ai commencé à lui parler, à lui parler. Et, lorsque je découvrais le monde des hommes, elle m'a dit que j'étais sa fille. C'est comme si la sirène des hommes assise sur son trône et moi, j'étais à côté d'elle. C'est moi, quand elle voulait des choses, c'est moi, je partais faire des missions pour elle, tout ça, et je revenais. Mais, à un certain moment, je suis montée en grade et je suis arrivée au deuxième niveau. Là où je dors, je sors de mon corps et je vais dans le monde des hommes. À un moment donné, on me donnait des missions aussi accomplies contre les hommes de Dieu. Je vais taire l'homme. On me donnait des missions accomplies pour faire tomber des hommes de Dieu. Et je sortais pour séduire les hommes de Dieu afin de les faire tomber. là-bas, on fabriquait les mèches, on fabriquait les fossiles, on fabriquait les fausses ongles. En tout cas, tout ce qui est faux, on fabriquait aussi les talons. Dans le domaine des esprits, dans le monde des eaux, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qu'on envoie pour des missions, il y a ceux qui fabriquent des choses, il y a ceux qui transforment des choses, il y a ceux aussi, lorsque les sirènes vont avoir des rapports avec les hommes, la sémence des hommes, ils prennent et ils viennent donner à ces esprits-là. Et ces esprits, ils prennent pour fabriquer tout ce qu'on voit sur la terre. Toutes les nouvelles voitures qu'on voit, c'est la sémence des hommes, ils prennent pour attirer les gens. Et lorsqu'ils voient que ces choses-là ne marchent pas, ils prennent la sémence des hommes et ils appliquent ça sur ces choses-là pour que ces choses aient de l'attirance, c'est-à-dire pour que ces choses-là brillent aux yeux des autres. Donc maintenant, on portait les mèches, on portait toutes sortes de mèches pour attirer les hommes, pour attirer les hommes, on portait toutes sortes de mèches, toutes sortes de fossiles, de faux ongles. On s'habillait aussi de manière impudique, on s'habillait, tous nos corps étaient dehors pour que les hommes nous remarquent, tout ça. Une fois, je dormais comme ça et j'ai reçu la peine de la sirine des autres. Elle est venue à moi et elle m'a dit de venir dans son royaume. Et je suis arrivée dans le monde des autres, je suis sortie de mon corps et je suis arrivée dans le monde des autres. Bien aimé, le monde des autres n'est pas comme le monde qu'on voit ici. Le monde des autres, c'est la couleur jaune-or, c'est brillant. Bon, aux yeux des hommes, c'est ce qu'ils vont dire, c'est brillant. C'est comme l'or, la couleur d'or et tout brille, tout brille partout, tout brille. Il n'y a même pas de carreaux comme ça, tout est pierre précieuse dans le monde des sirènes. Partout, la pierre précieuse. Donc, quand on va là-bas, on se sent à l'aise, on se dit que c'est ce qui est bon. On se sent à l'aise et puis les esprits sont là mais les esprits ne se font pas laids, ils ne sont pas vilés à nos yeux. Ils sont des hommes normaux, ils sont corrects, simplement qu'ils sont habillés indécemment, ils ne sont pas bien habillés parce que là-bas, c'est une impudicité, une immoralité. Donc, chacun est habillé selon ce qu'il veut, comme il le sent bon. Donc, je suis arrivée dans le monde des autres et je me suis assise en face de la sirène des autres. Mami Ouata, elle-même en personne, c'est à elle que moi je m'adressais, je ne m'adressais pas aux autres esprits. Les autres esprits, ils étaient mes inférieurs, mes subalternes. Moi, j'étais à côté de la sirène des autres. Donc, ainsi comme ça, elle m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui la fatigue beaucoup, qu'elle n'aime pas vraiment cet homme de Dieu, qu'il faudrait que j'aille pour le faire tomber. Il lui a dit que c'était un petit problème, que j'allais partir, moi et ma cousine, afin de le faire tomber. Donc, nous sommes sortis comme ça. C'était en journée. J'ai fait mine d'aller à l'école devant les parents. J'ai fait mine d'aller à l'école et je suis partie avec ma cousine pour faire tomber l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés devant son église, mais devant son église, l'état spirituel de son église n'était pas du tout bon. C'est-à-dire, quand nous sommes arrivés devant l'église, l'église, bon, aux yeux des hommes, l'église est là, luxueux, mais en bas de l'église, c'est comme s'il y avait des orsements, les orsements, les orsements humains. Donc, nous sommes retournés immédiatement voir la sirene des eaux et nous lui avons dit, mais tu dis que ce homme de Dieu-là, il est puissant à tes yeux, tout ça. Mais pourquoi on parle de son église qui a des orsements humains, que ça nous appartient et même dans son église, les gens font des mèches, que ça, pour tomber, c'est pas compliqué. Pourquoi? C'est nous, tu en vois. Faut envoyer les petites là, que c'est elle qui doit partir. Elle dit non, je vous envoie vous parce que cet homme de Dieu, il a quelque chose en lui qui est bizarre. C'est-à-dire, cet homme de Dieu-là, il partage, il est gentil. Donc ça ouvre les portes, les écluses des cieux sont ouvertes sur sa vie. Ça fait que nos attaques ne peuvent pas passer facilement. Puisqu'un homme de Dieu est gentil, il partage. Satan n'aime pas du tout. Quand un homme de Dieu est renfermé, tout est pour lui. Il n'aime pas la gentillesse. Quand un homme de Dieu s'aimer sont faciles, il donne aux gens. Il est gentil. Satan n'aime pas ça. Donc il veut à tout prix le faire tomber dans l'impudicité parce que l'impudicité est un péché tellement grave parce que la Bible dit que notre Dieu est sain. Il n'aime pas l'impudicité. Donc la sirène nous a envoyé. Là, nous, on est plus fortes pour le faire tomber. Donc nous sommes repartis vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il avait déjà un faible pour les femmes. C'est-à-dire, nous, il nous a vus devant son église. Quand nous sommes repartis, on était arrêtés devant son église. Il a garé sa voiture. Quand il a garé sa voiture, il est descendu de sa voiture et il nous a regardés. Il nous a appelés. Il dit, qu'est-ce qu'on fait devant son église? On dit, non, on s'est perdus, tout ça, qu'on cherchait un lieu, mais on s'est perdus. Il dit, ah, donnez-moi le lieu, je vais vous indiquer. On a commencé à raconter notre vie. On a commencé à raconter n'importe quoi. Il ne comprenait plus rien. Et on a dit, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Il dit, non, que bon, d'accord, il a eu une réunion, mais il va nous prendre dans sa voiture et on va partir. On dit, non, dans sa voiture, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Qu'on veut seulement échanger avec vous. Si on peut rentrer dans votre bureau, on va échanger. Il nous a regardés. Il dit, non, si on rentre dans notre bureau, ce n'est pas bon parce qu'on était habillés d'une manière bizarre. Et il y avait ses collaborateurs qui étaient là-bas dans son église qui ne voulaient pas qu'en rentre. Donc, il a pris notre contact et il a dit, on a qu'à me rappeler plus tard qu'il était intéressé par notre échange. Donc, moi, je lui ai donné mon contact parce que c'est moi qui bavada beaucoup. Donc, je lui ai donné mon contact. Le soir, il m'a appelée pour me dire, est-ce qu'on peut se rencontrer pour prendre un pot? Je suis sortie avec mes mèches et tout ça. Mais, c'était une perruque parce qu'à la maison, quand mon père était pasteur, donc, au quartier, je faisais la fille sainte, la fille qui ne faisait rien, tout ça. Je me jouais aux filles parfaites quand mon père était pasteur. Donc, je suis sortie comme ça. Je partais à l'école. Les familles étaient allées à l'école et je suis partie voir l'homme de Dieu. On s'est assis quelque part et je suis allée avec lui. On a échangé, échangé, échangé. Et, il m'a fait une bise et c'est comme ça que c'est parti. Mais, la sirène m'a dit de ne pas aller avec lui. S'il me fait la bise, c'est déjà suffisant. C'est comme si j'allais l'envoûter directement. Donc, quand il m'a fait la bise, l'envoûtement est parti. Il voulait qu'on aille quelque part pour avoir des relations sexuelles. Mais je lui ai dit non, que je ne suis pas intéressée à tout ça. Et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, son empreinte est restée. Moi aussi, je lui ai fait une bise avec le maquillage que j'avais en lèvres. Je lui ai fait une bise sur sa cravate et je lui ai dit que je vais prendre sa cravate comme souvenir. Là, comme ça, prochainement, quand je vais aller dormir, je vais penser à lui. On allait tisser une relation. Donc, il m'a donné sa cravate et je suis rentrée à la maison avec sa cravate. La nuit, quand je dormais, je suis sortie de mon corps, je suis allée faire le compte rendu pour dire que la mission s'est très bien passée, que même voici sa cravate. Donc, elle a pris sa cravate, elle était contente, elle m'a décorée. Dans le monde spirituel, comme j'étais une sirène, j'avais la plus grosse queue de sirène et c'était âge, donc il y avait des pierres précieuses dessus. Au fur et à mesure que tu accomplissais et tu réussissais une mission, il y avait un diamant qui apparaissait sur le côté gauche, le côté gauche de ta queue de sirène. Donc, j'ai eu une grosse pierre de diamant à ce que j'avais fait tomber l'homme de Dieu. Même sans relation sexuelle, le simple fait qu'il m'ait donné un rendez-vous, qu'il m'ait fait une bise, qu'il m'ait fait une bise, ça avait déjà créé une connexion. Pour dire que quoi? Quand les hommes de Dieu nous voient comme ça, les filles avec les mèches dans la rue, ce n'est pas elles toutes qui sont des humaines. Moi, à un certain niveau, j'étais plus humaine. J'étais un esprit qui sortait de l'eau pour aller accomplir des missions. Chers hommes de Dieu, si vous voyez des filles comme ça dans la rue avec des mèches, même si elles viennent de votre église, priez, ayez le discernement parce que l'esprit des autres travaille beaucoup. Et par les mèches, simplement avec les mèches, si vous voyez simplement les mèches, l'envoûtement peut entrer dans votre vie simplement en regardant les mèches parce que les mèches elles sont fabriquées directement par l'esprit des autres. Ma deuxième mission a été de faire tomber un autre homme de Dieu. Mais avant cela, on m'a dit que je devais avoir un mari de nuit. C'est-à-dire que le mari de nuit devait se révéler directement à moi parce qu'avant j'avais un mari de nuit. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais un mari de nuit. Mais il ne se montrait pas trop. Il venait sous forme d'un petit garçon en jouant ensemble et après je me réveillais. Mais quand j'ai eu mes 16 ans où j'ai eu mon premier accord sexuel, le mari de nuit s'est révélé à moi directement. Il est venu, c'était comme un Goliath. Il était d'une taille de 3 mètres. Un homme vraiment baraclé. En tout cas, le mari de nuit que j'avais, c'était un homme coriace. Donc, à l'âge de 16 ans, je devais avoir mon premier rapport sexuel et le mari de nuit devait venir. Donc, lorsqu'il est venu, quand j'ai fini et qu'il est venu, la nuit, quand je dors comme ça, il se révèle à moi et même dans ma chambre, il est couché. Vis-à-vis, je le vois vis-à-vis, il est couché dans ma chambre comme ça. Malgré que mon père passe toute la nuit à prier, il vient dans ma chambre, il prie de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Le mari de nuit est couché là. Il ne bouge pas. On fait nos bêtises là. Mon père prie. Il ne voit pas le mari de nuit. Moi, je le vois. Il est couché dans ma chambre. Mon père ne le voit pas. C'est-à-dire, comme j'avais les artifices de la sirène des autres et que j'ai été vendue à elle, malgré toutes les prières que mon père faisait, les prières de combat, de destruction qu'il faisait, malgré toutes ces prières qu'il faisait, le mari de nuit était couché là. Il ne bougeait pas. T'as dit que mon papa peut passer toute une nuit à prier, même toute la journée. Le mari de nuit est couché là. Et quand il est content, il s'élève tranquillement et s'en va. Même souvent, je pars dans la cuisine prendre de l'eau pour lui. Le mari de nuit, il est couché là. Et quand on finit toutes ces œuvres-là, nous deux, on retourne dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, lorsque un serviteur de Dieu commence à briller, lorsqu'il commence à sortir de l'ordinaire, c'est-à-dire Dieu commence à l'utiliser, il commence à avoir des manifestations, il chasse les esprits, il chasse les esprits. Moi, on m'envoyait pour aller l'enviter. Même si ce n'est pas moi, c'est ma cousine, on parle enviter, même si on ne voit pas physiquement comme ça se montrer à lui. Mais spirituellement, lorsqu'il est là, il est dans son église, on va dans son église et là où toutes les filles de son église ont des mèches, on rentre dans ces mèches-là. On se calme dans les mèches de ces filles qui sont dans son église et on commence à l'enviter, on commence à l'attaquer, on commence à l'attaquer. C'est vrai que souvent les hommes de Dieu sont là et puis tous, ils sont en train de prier, ils tous, ils sont en train de prier, la gorge, c'est comme si la gorge est serrée, ils ne peuvent pas parler et puis après, ils disent, excusez-moi, ils boivent un peu d'eau. C'est tout ça, c'est nous, les esprits des eaux, c'est nous, on faisait cela. Je regrette vraiment mes œuvres, mais je suis obligée de dévoiler ce que l'esprit des eaux a fait au travers de ma vie pour la gloire de Jésus. Après cela, lorsque j'ai eu 18 ans, l'esprit des eaux m'a dit que j'allais passer à un niveau supérieur parce que j'ai tellement accompli des eaux pour elle, elle était satisfaite de mon œuvre. Donc, j'allais monter à un niveau supérieur, mais avant d'arriver à ce niveau supérieur, je devais faire tomber une fille de mon quartier parce qu'elle était plieuse, une fille de mon quartier que je devais faire tomber. Elle était plieuse, elle n'aimait pas les garçons, elle n'aimait pas sorti, mais comme moi, j'attirais beaucoup de personnes à moi. Je suis une fille dure de caractère, donc comme j'attirais les gens à moi, elle m'a dit de me rapprocher de cette fille et d'essayer d'avoir, de créer une relation amicale avec elle. Donc, j'ai commencé à m'approcher de cette fille en faisant mime d'être, comme je suis une fille de pasteur, en faisant mime de quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un vraiment qui aime le combat spirituel, qui aime la Bible. J'ai commencé à m'approcher d'elle et elle a commencé à aimer mon affaire. Elle m'invitait dans les cellules de prière où je partais, mais comme cette fille avait des mèches, donc je me sentais bien. Je me sentais bien, même quand elles font des combats spirituels, je ne me sens même pas athée. Je me sens au contraire, je me sens bien dans ma peau. Je me sens complètement à l'aise. Donc, pendant ce temps que la fille me prenait pour son amie, je faisais un compte à la sirène des eaux de ses fesses et gestes parce que je partais partout avec elle. Je lui rendais compte. Elle m'a dit que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait qu'elle tombe dans le péché. J'ai tout fait, la fille n'est pas tombée dans le péché. J'ai envoyé même mes camarades, mes camarades gastroniques, je sais qu'ils ont l'argent, tout ça. Ma camarade n'est pas tombée dans le péché. Moi, ma cousine, on est retournée voir la sirène et on a dit à maman, parce qu'on l'appelait maman, on a dit à maman que celle-là on est fatiguée d'elle. Elle dit qu'elle s'est mise dans une collègue noire. Elle dit comment nous on peut échouer que ses enfants n'échouent jamais. Ses enfants n'échouent jamais que si nous on échouent, elles nous tuent. Donc, on a eu peur. On a dit si c'est comme ça, donne-nous des recettes, des tactiques afin d'aller vers elle pour la faire tomber parce qu'elle brille trop. Nous, ça nous fatigue. À chaque fois qu'on va là-bas, elle, elle vraiment, elle brille, elle brille, elle, vraiment, ça nous fatigue. Elle dit ok, je vais vous envoyer quelqu'un avec lui seulement. La fille va tomber. Donc, nous deux, moi, ma cousine, elle a commencé à sourire et elle a dit ok, qu'est-ce que c'est comme ça, c'est bon. Et je me suis revêt, je suis retournée dans mon corps. le lendemain, je partais à l'école, moi et ma cousine et on marchait comme ça au niveau de la 2, à Bidjan, à la 2, au rond-point de la 2, on marchait comme ça et on entendait des voix derrière nous. C'est comme si quelqu'un nous appelait. On s'est retournés. On voit un homme, un beau gentil garçon, en tout cas, un beau jeune homme, on l'a vu. Avec une voiture vraiment de qualité. Vraiment, ce n'est pas la voiture, on voit, ce n'est pas la voiture d'ordinaire. On a vu ce jeune homme. Et il a dit Sophia, je me suis retournée et j'ai dit vous êtes qui? Il a dit bonjour Ivana. Donc, je suis que c'était de moi qu'il parlait parce que lors de mon initiation, j'ai été baptisée Ivana. mon nom de sirène a été Ivana. Donc, seule Mami m'attaquait là. Donc, j'ai su automatiquement que c'était Satan lui-même en personne qui était venu. Parce que lors de nos expéditions, quand on sortait souvent, Satan lui-même descendait de son trône. On travaillait avec lui afin d'aller séduire les hommes. Donc, j'ai su que c'était lui et il m'a regardé et il a dit c'est moi. Je sais que tu penses à ça et je te dis en même temps que c'est moi Satan. Il n'a pas dit Satan, sinon j'allais avoir peur. il a dit que c'est moi l'ange. Quand il a dit l'ange, je suis. Nous deux, on savait de quoi on parlait avec ma cousine. Nous trois, on savait de quoi il parlait. Donc, on était humains, on était vis-à-vis. C'est comme si tout le monde nous voyait avec le jeune homme. le jeune homme, Satan, nous a dit de monter dans la voiture qu'il n'aime pas qu'on le regarde. Lui, il aime vivre caché. Il n'aime pas que tout le monde. Parce qu'il y avait tellement de monde qu'il veut qu'on aille dans un coin secret pour parler. Donc, on est monté dans sa voiture et on est parti dans mon quartier. Et je lui ai montré la jeune fille. Il a dit « Oh, mais ça, c'est un petit problème parce qu'elle a les mèches. Mais comme elle prie et qu'elle est gentille, nous, on n'a pas accès à elle. Donc, lui-même, il est venu. Comme lui-même, il est venu dans le quartier, on est parti chez la jeune fille, ma copine, on est parti chez elle. Et elle m'a dit qu'elle ne veut recevoir personne chez elle. Elle ne veut voir personne. Je lui ai dit que non, j'ai envoyé mon cousin. Je lui ai dit que c'est mon cousin, que j'ai envoyé mon cousin. Je veux qu'il fasse connaissance parce que lui, c'est un homme de prière. Il a prié vraiment. Il a un athlète d'un comité d'évangélisation, tout ça, raconté des mensonges à la fille. Donc, elle a dit OK. Et elle est sortie pour nous rencontrer. À la vue de ce jeune homme-là, c'est-à-dire Satan, ma copine est devenue complètement enfouquée. C'est-à-dire, elle a commencé à se chauffer. Elle a été séduite par Satan. Sa beauté, son élégance. Satan est très élégant quand il le veut. En tout cas, quand elle est revenue à côté de moi, elle m'a dit Sophia, c'est ton cousin qu'elle a. Il a dit oui. Elle a dit je ne crois pas que c'est ton cousin qu'elle a. Il a dit oui. Donc, il a dit venez les filles, on va aller prendre un pot. On est allé, on a pris un pot. Et pendant qu'on partait même prendre le pot, on était même pour moi arrivés, il m'a fait signe. Et nous, on est descendus de la voiture, on a dit ah, on vous laisse. Mettez le nom de la jeune fille. On a dit ah, on vous laisse. Elle dit ok. Elle était contente même qu'on la laisse. Donc, on a dit ok. Donc, on est retourné. Moi et ma cousine, on est retourné à la maison. C'est comme ça que Satan est parti avec ma copine dans un endroit seul et isolé. Et ils ont eu des relations sexuelles. Après ça, j'ai été élevée en grade. C'est-à-dire que comme j'ai réussi à faire tomber ma camarade, parce que c'est ma connexion, donc quand j'ai eu à faire tomber ma camarade, j'ai été encore élevée en grade. Et on m'a dit que maintenant, je vais être demi-esprit, demi-humain. C'est là que j'étais fatiguée. Parce que l'alliance de mon Dieu, l'alliance de mon père me réclamait. Mon père priait chaque fois pour moi pour dire Seigneur, Seigneur, interviens dans la vie de ma fille. Interviens dans la vie de ma fille. Donc, j'ai senti comme une force qui m'oppressait. À chaque fois, tu vois des esprits démoniates, des esprits monstres à huit têtes. Donc, j'ai commencé à avoir peur parce que l'initiation c'était comme ça. tu allais voir des esprits démoniates, des esprits vraiment comme des gréluilles. C'était vraiment effrayant. Donc, j'étais tellement fatiguée qu'une fois, je suis rentrée dans la chambre de mon père. Ils m'ont dit de ne jamais dire à mon père que j'étais une sirène jusqu'à ce que je sois complètement un esprit et que même ils sachent que j'appartiens maintenant au monde spirituel. Mais, cette nuit-là, la nuit de mon initiation, j'ai eu tellement peur de ces esprits qui étaient venus quand je suis allée dire à mon père que j'étais une sirène, que j'ai travaillé pour l'esprit des autres. Mon père m'a regardé et il m'a dit OK. Il a commencé à rire mais il me disait que non, mais tu racontes n'importe quoi. Il a dit Papa, c'est vrai. Donc, quand il a vu mon regard, il a su vraiment que je disais la vérité. quand j'ai dormi, c'est-à-dire le jour où je lui ai dit ça, la nuit, quand j'ai dormi, ils m'ont fouetté, ils m'ont battu, je saignais même. Ils m'ont arraché la queue de sirène, ils m'ont arraché tous les diamants, ils m'ont déplié de tout et ils m'ont dit je suis bannie. Alors donc, j'ai regardé Mami Wataille, je lui ai dit après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me récompenses. Parce que j'ai dit simplement à mon père que j'étais une sirène. C'est parce que je souffrais que je lui ai dit. Elle dit comment oses-tu me répondre ? Elle a descendu de son ciel, je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. Elle dit moi je n'ai pas de pitié. Je n'ai pas de pitié que je n'aurai jamais pitié de toi. Allez, va-t'en, tu es bannie d'ici. Je te rejette. Donc, j'ai commencé à pleurer. Ils m'ont tellement battu que quand je me suis réveillée, c'est comme si j'étais morte. J'ai commencé à être malade, malade, malade. Je partais même à la mort. Et je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont dit que c'était impalue avec anémie parce que j'étais vidée de mon sang. Ils m'ont tellement battu que je n'avais plus de sang en moi. Donc, mon père a prié pour moi, mon père a prié pour moi, il a prié pour moi, il a prié pour moi. C'est passé. Je suis retournée encore dans le monde. C'est quand ils ont vu que mon père a prié. Mami Wada est venue qu'elle s'excuse pour tout le désagrément parce qu'elle a vu que quand elle m'a lancé la maladie et que mon père a prié, c'est passé. Donc, elle a vu que j'allais voir qu'elle était méchante. Donc, elle est revenue à moi et elle m'a dit qu'elle s'excuse pour tout ce qu'elle m'a fait. Ce soir, elle a organisé, festé. Ce soir, je suis restée dans mon lit. Mais elle-même, elle est venue me chercher. Je ne suis pas sortie de mon corps. Elle-même, elle est venue me chercher et on est partie dans le monde spirituel. Ils ont organisé une grande fête pour moi. Donc, je me suis sentie aimée. Je me suis sentie reconfortée. Je pensais que tout allait aller bien encore comme avant. C'est comme ça qu'ils m'ont dit pour renouveler l'alliance avec l'esprit des autres. Je devais prendre une grossesse. Je devais leur donner un foetus pour tisser une alliance avec eux et que je devais mourir le 1er novembre parce que je dois essayer d'invorter et je meurs le 1er novembre 2022 afin que je devienne complètement un esprit des autres. Afin que je devienne complètement un esprit des autres pour ne plus que mon père ait accès à moi. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, j'ai dit « Ah, mais pourquoi je dois mourir? Pour être un esprit, je n'ai pas besoin de mourir. » Ils m'ont dit « Tu ne discutes pas. Soit tu fais, soit tu fais. » Sinon, on te tue sur le champ. Donc, j'ai eu peur et j'ai assez peur. Je suis retournée dans le monde antitaire et j'ai eu des relations et je suis tombée dans ce sens. Et là, maintenant, mon père m'a envoyée dans un camp de prière. Mais avant qu'il m'envoie dans un camp de prière, la sereine des eaux a senti ça et elle voulait automatiquement me tirer. Elle m'a annoncé une maladie. J'avais le cancer du corps de l'utérus. J'avais ce cancer en moi. J'avais le palume, l'anémie, j'avais la psilisie, tout ça. Donc, quand ils m'ont lancé cette maladie, je suis tombée gravement malade. Mon père m'a envoyé à l'hôpital et l'Esprit de Dieu a dit à mon père que tout ce qu'il faisait n'est zéro parce que le problème était spirituel. C'est à ce qu'il m'a envoyé à l'armée de prière et de délivrance. Il m'a envoyé là-bas. Pendant qu'on était sur la route, on était dans un taxi. J'étais accouchée sur lui et il m'a fermé les yeux pour ne pas que je sache où on partait. Je lui demande pourquoi tu me fermes les yeux, que j'ai chaud parce qu'au fur et à mesure on s'approchait de l'armée de prière, je sentais que je brûlais, je sentais comme si je consommais, je consommais. Quand je lui disais que je veux descendre de la voiture, que je ne supporte pas la chaleur, il m'a dit reste tranquille, reste tranquille, ce n'est pas qu'il allait me punir. Donc, j'ai pris peur et je suis restée tranquille malgré que je brûlais. Arrivé devant la main de prière, le bâtiment était là comme ça, mais c'est comme si je voyais de la lumière en même temps du feu dont je ne voulais pas rentrer. Il m'a pris par la main de force et il m'a fait rentrer. Arrivé là-bas, il m'a dit d'enlever mes boucles. Quand je suis rentrée, j'étais assise sur la chaise comme si la chaise la fondait. Ça fond. Comme le cauchon l'autre au contact du feu, la chaise la fondait. Au fur et à mesure que ça fondait, moi aussi je fondais avec. Donc, je me suis levée doucement et j'ai dit aux gens mais pourquoi ici il y a du feu? Ils m'ont dit mais il y a rire. Il a dit ah ok. En même temps, je me suis rendue compte que c'était moi le problème. Donc, j'ai dit je vais me taire il ne faut pas que les gens vont savoir d'où je viens. Donc, je souffrais, je souffrais, je souffrais. Ils m'ont dit de rentrer dans la salle de prière parce qu'ils n'étaient pas en intercéder donc je suis rentrée pour m'asseoir là où ils étaient en train de prier. Je suis rentrée. C'est comme si la prière était assourdissante. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'ils disaient. C'est comme si des bruits de pilon, des coups de mortier dans les oreilles. Pendant qu'ils priaient, des coups de mortier je n'arrivais même pas à supporter leur présence. En même temps, l'homme de Dieu est venu, l'évangéliste. Quand il est rentré, il m'a regardée. J'étais accouchée, j'étais toute pâle. Ma peau quittait. Ma peau quittait sur moi parce que j'étais en train de mourir. Je sentais même la pourriture. J'étais en train de pourrir. J'étais morte mais quand je suis arrivée à la main de prière, j'étais complètement morte. Quand je suis rentrée dans son bureau, je voyais, lui il était assis en face de moi et mon père est assis à côté de moi. Mais lorsqu'il, quand je le voyais, c'est comme si je voyais un être bizarre. C'est-à-dire un homme qui était assis là mais c'était comme s'il était un vieillard. Ses yeux étaient en feu. Je n'arrivais pas à le regarder en face. Il avait des cheveux blancs comme ça. Je n'arrivais pas à le regarder en face. Il m'a demandé « Tu es gênée ? » Il a dit « Non, je ne suis pas gênée. » Je regardais à côté, je regardais à côté. Et je lui ai dit « Est-ce que je peux me coucher ? » Parce que j'étais assise sur la chaise qui brûlait. Mais par terre aussi, c'était du feu. Quand je suis couché, un peu seulement, je me lève. Il m'en vient cracher. Il m'en vient vomir. Tout ce qui sortait de moi c'était de la pourriture. Donc il m'a dit « Je vais rentrer dans la salle de prière. Ils vont faire ma délivrance. » Je suis rentrée là-bas. Il y a le soleil qui me connaît. Il a fait appel à la sirène dans mon cœur. Il a fait appel à la sirène. La sirène dit « Viens pas. » Que là où je suis arrivée, elle dit « Viens pas. » Que de me débrouiller. Elle m'a abandonnée. Elle m'a laissée seule. Elle m'a sentie seule. Elle m'a sentie rejetée. Elle m'a abandonnée. Elle dit « Elle ne vient pas. » J'ai sentie dans mon esprit « Tu vas te débrouiller toi seule. » Parce que là où tu es arrivée dans sa mort terminus, je ne peux même pas arriver là-bas. Toi-même, tu brûles. Et moi ? Donc, débrouille-toi. Tu devais résister. Tu ne devais pas arriver là-bas. Lors de ton initiation, on allait trouver une solution. Mais tu as voulu partir là-bas. Donc, débrouille-toi maintenant. Je t'abandonne. Je te délaisse. Débrouille-toi. Notre point. Mais, je ne vais pas abandonner ma grossesse. Sache ça. L'enfant que tu portes là, il m'a parti. Je ne vais pas le laisser. Donc, si toi-même, tu es délivré, ou bien si toi-même, tu n'es plus de notre monde là, l'enfant qui est dans ton monde là, il sera toujours un point de connexion. On va toujours venir dans ta vie parce que tu as quelque chose qui nous lie. Donc, je suis rentrée dans la salle de délivrance toute abattue. Je voulais les attaquer mais j'ai été découragée parce que ce qu'elle m'a dit, au moins, si elle avait, si j'avais son soutien, je pouvais faire quelque chose contre les hommes de Dieu. Mais, elle m'a découragée. Je suis rentrée toute découragée dans la salle de délivrance. Ils m'ont dit de prier. Ils ne savaient même pas comment prier malgré que quand j'étais à la maison, mon père nous montrait à prier et nous enseignait la parole de Dieu. Mais, je ne pouvais pas prier parce que j'ai senti comme une force occulte, une main noire sur mon cœur. J'ai étouffé. J'étais en train de rendre l'âme. J'étais en train de mourir. Donc, les hommes de Dieu ont senti ça. Ils ont senti que j'ai étouffé. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Je sentais des griffes dans mon cœur. Ça fait que j'ai étouffé. Pendant qu'ils ont tenté prier, ils ont tenté prier, la main a commencé à quitter. Les griffes ont commencé à quitter. Elles ont commencé à quitter. et puis, j'ai commencé à rendre. J'ai commencé à rendre. Quand j'ai fini ça, l'âme m'a dit que je vais faire deux jours secs. Deux jours montés et descents et puis trois jours secs. J'ai dit, trois jours secs. À moi, je ne peux pas faire. J'ai commencé à discuter. Même mes cheveux. J'avais plein de cheveux. J'avais mis des produits dedans pour faire pousser. J'avais de très, très longs cheveux. spirituellement, il m'arrivait au pied. Il traînait même à une distance. Pas possible. Il traînait même. Mais dans le physique, il m'arrivait à l'épaule là. Donc, j'avais de tellement et puis mes cheveux étaient très, très, très noirs. Mes cheveux étaient très noirs. J'ai mis des produits dedans. Dans l'homme de Dieu, il m'a dit de couper. Il a dit, il ne coupe pas. Il ne peut pas me coiffer. C'est impossible. Ses cheveux-là, il a trop lutté pour ça. Donc, je ne peux pas me coiffer. Il m'a dit, OK. Donc, on a commencé, le premier jour de mon dédécence, on a commencé à prier. On avait lancé un esprit de mort. L'esprit de mort est parti. Il a senti même le cancer disparaître. Parce que le cancer du corps de l'autorité, c'est comme si j'avais des boules au niveau de mon bas. Toutes ces boules ont disparu. Même au niveau de mon utérus, je saignais. Tous ces saignements ont disparu. j'avais des douleurs aussi. À chaque fois que mes monstres viennent, je peux me coucher là pour ça. Quatre jours, je ne couche pas et je suis couché. On m'envoie à la nourriture. On me soulève pour aller faire mes besoins. Quand mes monstres viennent, je suis comme morte. Parce que ça me fait très, très, très mal. Donc, c'est aussi que j'ai fait le premier jour de délivrance montée, descendre. L'esprit de moi est parti et la maladie est partie. Le deuxième jour, comme j'ai vu que l'esprit de moi est parti, j'étais tellement contente que j'ai dit bon, je vais aller me coiffer. Je vais aller me coiffer. Parce que je voyais que la mort commençait à partir. Mes parents, ils ont failli m'envoyer dans presque... Ils ont failli m'envoyer dans beaucoup de camps. Dans beaucoup de camps. Mais j'ai toujours refusé parce que là-bas, l'esprit de Zoh travaillait. Parce que si j'arrivais, elle allait me tuer. Parce que ceux qui exercent la délivrance ne doivent jamais porter de mèches, de boucles d'oreilles, de bracelets, de chaînes. Ils doivent être débrouillés totalement afin que la sirène n'ait pas accès à leur vie ni les esprits est pur. Parce que lorsque vous portez tous ces artifices-là, même un cible bracelé, même les vernis, les vernis sont fabriqués là-bas. Même le vernis transparent, c'est la salive de la sirène des eaux. Le vernis transparent que les filles mettent sur les ongles, c'est la salive de la sirène des eaux. Même le fond d'été, le fond d'été que les filles mettent sur leur visage, c'est la sémence des hommes, c'est-à-dire le sème des hommes qu'on prend pour fabriquer le fond d'été. Le fond d'été, vous avez remarqué avec moi que le fond d'été a plusieurs tons selon le thé, le type de thé des femmes. Il y a d'autres qui sont clairs, bronzés, très noirs, un peu noirs. Chaque fond d'été est attaché à un esprit. Pour le thé noir, il y a une sirène pour le thé noir. À chaque fois qu'on fabrique le fond d'été noir avec la sirène des eaux, elle mélange sa salive pour former le thé noir, pour que les femmes mettent sur leur visage. le fond d'été noir attaché à une sirène qui met sa salive avec l'esprit, avec la sémence des hommes pour fabriquer le fond d'été. Donc, évitez au maximum le fond d'été. Le fond d'été, les pommades, les pommades aussi sont fabriquées en bas de l'eau, les parfums. Le parfum, c'est le pipi des esprits. Ils pissent et ils prennent à chaque pipi, c'est-à-dire à chaque parfum le parfum. Chaque odeur a un esprit qui est attaché à l'odeur. Donc, évitez au maximum. Vous attirez des esprits, vous mettez des esprits sur vous, la pommade, tout ce qui est faux, les fonds d'été. Évitez cela au maximum, s'il vous plaît, peuple de Dieu. C'est mieux d'attacher le foulard. Le foulard, c'est Dieu qui l'a recommandé à ses enfants parce que le foulard, c'est la couronne de la femme. C'est mieux de l'attacher. Toutes les femmes qui portent le foulard, les esprits ont très peur d'elle. Les femmes qui portent le foulard et qui se dépouillent, qui ne mettent aucun artifice de la sirène des os sur elle. En tout cas, les esprits se tiennent à distance. Et lorsqu'elles ordonnent aux esprits avec autorité, les esprits se fuient parce qu'ils ont peur d'elle. Donc, je reviens à mon témoignage pour dire que je suis allée me coiffer le deuxième jour de ma délivrance. Lorsque je me suis coiffée, la sirène des os est partie parce que j'avais des galons ici au niveau de ma poitrine. J'avais des galons et au niveau de ma poitrine aussi, j'avais des marques des marques de la séduction. Ça fait que quand je mettais ma poitrine dehors comme ça et qu'un garçon me regarde, même si je me suis rasée la tête, même si je suis vilaine, mais quand ma poitrine est dehors seulement, le garçon vient à moi parce que je l'ai envoûtée automatiquement par la sirène, par les codes qui étaient sur moi. Donc, la sirène des os au niveau de la poitrine s'en est allée lorsque je me suis rasée les chevres. Je me suis rasée automatiquement totalement même parce que même dans mon cul chevelu même, j'avais des simons, j'avais des macs, j'avais des codes, même dans mon cul chevelu, je me suis rasée automatiquement. La sirène est partie. Maintenant, la bataille se soutient au niveau de ma hanche et de mes pieds parce que la queue de sirène ne voulait pas partir comme ça. Le premier jour de mes trois jours secs, j'ai dit à l'homme de Dieu d'appeler mes parents afin qu'ils me jettent tous les artifices que j'avais à la maison. J'avais toutes sortes de fonds d'été, j'avais toutes sortes de peines, de brosses, toutes sortes de faux ongles, toutes les couleurs, toutes les marques, j'avais toutes sortes d'habits, j'avais toutes sortes de talons, toutes sortes de vêtements, toutes sortes de maquillage, toutes sortes de pommades aussi, de parfums. Moi-même, j'étais une vendeuse de parfums, je vendais les parfums, tout ça. Donc, j'ai dit à mes parents de me jeter tout ça. Et lorsqu'ils m'ont jeté ça, automatiquement, j'ai reçu ma délivrance. La queue de poisson est partie. Quand j'ai jeté, quand mes parents m'ont jeté tous mes artifices, automatiquement, la queue de sirène s'en est allée. Mais, elle s'est limitée au niveau de mes genoux. Elle a dit, elle ne voulait pas partie automatique, totalement comme ça. Donc, j'ai fait une prière à Dieu. Parce que, à la main de prière, ils m'ont donné trois heures de prière par jour. Donc, pendant mes trois heures, je faisais une prière à Dieu. Et je disais que si tu me délivres, si tu fais tout ça, que la sirène s'en va. Lorsqu'ils vont prier pour moi, plus jamais, je vais mettre ces choses-là sur moi encore. Et je vais même inciter les gens à ne plus mettre ce genre de choses sur leur vie. Quand je vais sortir de là, je vais me sanctifier. Je vais parler de toi partout. Je vais rendre mon témoignage. Et même dans le corps musical où je suis, parce que je suis chante, dans le corps musical où je suis, je vais emmener le dépouillement là-bas. Si je sors, je finis ma délivrance, je finis mon remplissage, tu me remplis, tu me délivres totalement. Dans mon ministère, tous les chantres avec moi, et même les grands chantres de ce pays, les grands chantres internationaux, je vais emmener le dépouillement dans leur vie. Quand j'ai fini de faire cette prière, le deuxième jour, mon deuxième jour, sec, la queue est partie automatiquement. J'ai appelé mes parents pour dire, j'ai encore des choses là-bas. Je les indiquais à les endroits. Là où j'avais des choses, il y avait même des coris sur des chaussures. Ça fait que quand je marche comme ça, tout le monde sait que je suis en train de passer. J'avais un parfum aussi qui était très fort. Quand je passe, tout le monde sait que je suis passé. J'avais aussi un esprit de colère afin que quand je m'adresse à une personne comme ça, quand la personne me regarde, quand elle regarde mon regard, il sait que ils sont en train de parler, même mes parents. quand je parle à ma maman comme ça, ma maman sait que j'ai parlé. Elle se range automatiquement. J'avais lancé aussi à ma maman un esprit de rébellion. J'avais lancé aussi à mon papa un esprit d'assoupissement. Ils ne pouvaient pas prier. Ils ne pouvaient pas prier longtemps. C'est ce que j'ai fait. Et après ça, mon troisième jour sec, ma délivrance a été complète parce que j'ai vomi des asticots. C'est-à-dire que quand j'ai fini de jeter tous ces artifices-là, quand j'ai dit à mes parents de jeter tout ce qui me retenait encore à l'esprit de l'eau, même mes parfums que je vendais, mes parfums, j'avais payé plein de parfums. Et lorsque je parlais dans ma délivrance, je n'avais encore vendu rien. Je n'avais rien vendu. Mais j'ai dit, donc quand j'ai jeté tout mon stock de parfum, quand ils ont jeté tout mon stock de parfum, c'est vrai, j'ai perdu, mais j'ai gagné beaucoup parce que j'ai gagné ma délivrance. J'ai gagné aussi ma guérison parce qu'il était programmé que je meurs le 1er novembre et aujourd'hui est le 4 décembre 2021. Je suis encore en vie parce que Jésus m'a délivrée. Lorsque je vomissais des asticots, j'ai fait la diarrhée sur place. Je suis devenue faible. Le troisième jour sec, je suis devenue complètement faible. Je transpirais à grosses coudes. j'étais dans la douche. Je ne supportais pas aussi la presse. Quand je suis arrivée à la main de prière, je ne supportais pas la présence de certains hommes de Dieu dans la main de prière. C'est-à-dire que les autres, je ne supportais pas leur présence, mais au stade où j'étais dans le monde spirituel, il y a certains hommes de Dieu dont je ne pouvais pas m'approcher. même qu'ils me disaient de prier pour moi, je suis déboussolée, je ne sais même pas comment faire. Mais quand je suis obligée, si je fuis, ils vont m'attraper pour qu'ils voient ça fait la honte sur moi. Donc, je me laissais et puis on priait pour moi. Donc, quand j'étais dans la douche et le prophète, le prophète l'orbeur est en train de manger, il a crié « Power ! » Quand il a crié « Power ! » comme ça, il était en train de me laver. Quand il a crié « Power ! » Regu-tu, regu-tu, regu-tu. Il a commencé à parler en langue. Quand il a commencé à parler en langue comme ça, j'ai fomi des asticots. Un gros stock, il a fait la diarrhée sur place, il a transpiré. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Quand j'ai fini de vomir les asticots, j'ai fomi du sang, j'ai vomi, c'était tout ce que j'allais manger dans le monde spirituel. Quand il a poussé le cri comme ça, j'ai fomi, j'ai fomi. Je suis sortie même de la douche et puis il a dit « Mais vous allez me tuer. » Il a dit « Toi, tu étais depuis en te cherchant, tu étais où ? Il faut venir tchape un peu ton jeune homme. » Il a dit « Je ne mange pas. Que vous allez me tuer. Vous allez me tuer. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait ? Vous savez ce que j'ai vomi ? » Il a dit « Tu ne prenais pas son sérieux. » Je suis retournée. Je suis allée manger plat de liasos graines. Je suis allée revomir encore. Je suis venue manger du riz. Je suis allée vomir. J'ai vomi toute la nuit. Son seul cri qu'il a poussé là. J'ai vomi toute la nuit. Le matin, j'étais fatiguée mais heureusement que je n'aimais pas. Je suis allée manger et ils ont commencé à prier pour moi. J'ai commencé à faire mon remplissage. J'ai vu que tout allait dans ma vie. Je commençais à faire des rêves où je voyais des chaînes sur mon pied. Je voyais des chaînes sur mon pied mais je n'arrivais pas à avancer. Je n'arrivais pas à me déplacer. J'étais comme si j'étais dans une prison. Donc, j'ai dit cela à l'homme de Dieu et il m'a dit « On va prier. » Quand on a prié pour mon remplissage le troisième jour, en tout cas, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti vraiment que je m'envolais pour le troisième ciel. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Je ne sentais plus la présence occulte autour de moi. Même la sereine des hommes a dit « Au revoir. » Que elle, elle n'est plus jamais avec moi. C'est ainsi que j'ai commencé une vie chrétienne à la main de prière d'Abidjan. L'homme de Dieu a dit à mes parents que je devais venir à la main de prière de Sifra. C'est ainsi qu'ils n'ont même pas demandé mon avis. L'homme de Dieu est mon père. Mon père a dit « Il n'y a pas de problème. Je vous la livre. Allez. » Elle n'a qu'à partir à Sifra. Je l'ai donné. Il dit « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Il n'a jamais voyagé de ma vie. Tu me vois ? » Il dit « Ah ! » « Tu n'as jamais voyagé. » Dans mon moment, c'est revenu dans mon esprit. Je n'ai jamais voyagé mais je peux quitter ici quand tu es dans le monde spirituel. Je peux quitter ici arriver en Chine en une seconde. Je peux quitter ici arriver aux Etats-Unis en une seconde. Et mon père en même temps a commencé à rire et me dit « Ne dis pas que tu n'as jamais voyagé. Tu as fait des voyages plus longs que Sifra. » C'est ainsi que je suis revenue à Sifra. Mais pendant ce temps, j'étais en grossesse. la grossesse de l'Esprit des eaux que l'Esprit des eaux avait demandé que j'ai. Je suis venue à Sifra étant enceinte. Et toute la nuit, je me voyais malgré que j'ai eu ma délivrance et malgré que j'ai eu mon premier remplissage du Saint-Esprit, je parlais même ma langue. Et j'ai eu ma délivrance à Abidjan. Je suis venue à Sifra étant enceinte. Pendant que je suis couchée en rêve, je vois comme si je suis enceinte et j'accouche. Pendant que j'accouche, en même temps, j'alate mon enfant et en même temps, il grandit. En même temps, il devient grand et puis je me réveille. Je suis tombée gravement malade à Sifra ici. avec le signe de la grossesse aussi. C'est vrai, la grossesse me fatiguait mais l'esprit des eaux réclamait la grossesse. Elle disait que c'était pour elle que depuis le 1er novembre, le 1er novembre arrive que je dorme le 1er novembre dans un maldancé une maladie. Que ce n'est pas normal que depuis, je ne suis pas malade et que je ne m'aime pas. Malgré que je suis dans la présence de Dieu mais à cause de la connexion que j'avais dans mon ventre, l'esprit des eaux a eu contact avec moi encore. Et elle, elle, genre, elle n'apparaissait pas mais comme j'avais l'enfant en moi, quand je dormais, je la voyais encore. Je la voyais encore. Je suis tombée gravement malade. Je dis papa, envoyez-moi à l'hôpital. Envoyez-moi à l'hôpital. Ils disent non. Ils vont prier que c'est les esprits. Je suis rentrée dans une colonne noire. C'est l'esprit des hommes qui a fait ça. Je suis rentrée dans une colonne noire. Je dis moi, si vous ne m'envoyez pas à l'hôpital, je vais sauter clôture. Je vais partir à l'hôpital. Même si je n'ai pas d'argent, je vais partir à l'hôpital parce que je ne vais pas mourir à la maison ici. C'est ainsi que papa m'a envoyé. Il m'a envoyé de l'argent et mes responsables et mes responsables à ses frères m'ont envoyé à l'hôpital. Quand ils m'ont envoyé à l'hôpital, j'ai fait l'échographie et on m'a dit que j'étais enceinte de 11 semaines. C'était prévu que j'accouche le 5 juin. J'étais enceinte de 11 semaines même que la grossesse était arrêtée. C'est-à-dire que l'enfant était mort dans mon ventre. Il y a trois jours de cela que l'enfant était mort dans mon ventre. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. L'esprit des hommes m'était là. Je pleurais. J'ai dit que vous, vous avez tué mon enfant. La main de prière a tué mon enfant. Depuis, j'ai dit emmenez-moi à l'hôpital. Vous ne voulez pas m'emmener à l'hôpital? En même temps, je suis tombée dans un profond sommeil. Il a commencé à endormir. Et je vois, c'est comme si je vois un homme vêtu en blanc. Il m'a apparu et il m'a dit quand tu étais à la main de prière d'Abidjan et que tu étais enceinte, tu avais peur que la grossesse ne se sache. Tu m'as dit Jésus, délivre-moi de cette grossesse. Parce que si tu ne délivres pas de cette grossesse, je vais enlever moi-même. Et comme je ne veux pas que tu meures, tu es mon enfant, je ne veux pas que tu meures, donc je t'ai retiré cette grossesse. Je l'ai donnée à l'esprit des autres afin qu'elle lâche ta vie. Parce que tant que l'enfant serait dans ton enfant, l'esprit des autres réclamerait toujours cet enfant. Et il serait dans ta vie. Il ne voudrait pas que tu avances. Et même, tu allais mourir à l'accouchement. Si tu ne voulais pas que j'enlève cet enfant, le 5 juin 2022, tu allais mourir. Parce que l'accouchement, tu n'es pas encore prête pour porter un enfant. Tu n'es pas encore prête pour assumer un enfant. Même le père de ton enfant, vous n'allez pas rester ensemble. Quand tu allais te marier, il allait toujours te fatiguer. Il allait toujours te fatiguer pour venir te dire que donne-moi mon enfant, donne-moi mon enfant. Donc, j'ai préféré retirer ton enfant pour le donner cadeau à l'esprit des autres afin de couper tout lien avec l'esprit des autres pour que tu me sèves dans la quiétude, dans la paix et dans la puissance. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais fait palable avec une maman qui m'avait conduite à l'hôpital. Je me suis réveillée, tout ça, je commençais à sourire, elle, je commençais à lui demander pardon, tout ça, pour dire que, ah maman, excuse-moi, excuse-moi beaucoup pour ce que j'ai fait. Donc, elle m'a dit, ok, donc, on est sorti de l'hôpital, mais avant de sortir de l'hôpital, les médecins disent, ils vont laver dans mon ventre. Parce que, comme l'enfant est mort, ils doivent enlever l'enfant dans mon ventre pour que mon ventre soit nettoyée, propre, tout ça. Mais pendant qu'on lave dans mon ventre, la douleur, j'ai senti ça, comme si même, c'était une punition. Parce que, le Saint-Esprit même m'a punie, il m'a dit, prochainement, là, tu vas vivre dans la sanctification, douleur, tu as vu, là, tu ne vas plus aller encore faire ça. Parce que, je suis quelqu'un, je suis un peu faible. Si je ne suis pas longtemps dans la présence de Dieu, si je n'aurai pas, je vais tomber. Donc, il m'a donné une douleur, ça fait que, si je ne suis pas dans ma réagir, il me sera très, très, très difficile de retourner encore dans le péché. Donc, la douleur que j'ai reçue, la douleur que j'ai reçue, c'était comme la punition du Saint-Esprit. Dieu m'a punie afin que je ne tombe pas encore dans le péché. Quand j'ai fini, je suis sortie de l'hôpital, je suis venue à Sèvra, j'ai reçu complètement ma délivrance, j'ai commencé à m'entendre avec le collaborateur parce que je les voulais à mort. Je dis, vous avez tiré mon enfant, je ne l'ai jamais voulu pas donner. Alors que cet enfant, au début, je ne voulais pas, mais à un certain moment, j'ai commencé à m'habituer à lui, j'ai commencé à m'accacher à lui, sachant très bien qu'il était un enfant des eaux. Quand il allait sortir, il allait me fatiguer, il serait un gangster, un drogué. Et même, il allait aller dans le monde des eaux, aller dans le monde des eaux pour m'envoyer des attaques. Il allait fatiguer mon ministère. Donc, Dieu a préféré lui le donner à l'esprit des eaux. Donc, c'est ainsi que j'ai travaillé avec l'esprit des eaux et maintenant, je travaille avec le Saint-Esprit. J'ai reçu ma délivrance et je rends toute la gloire au Seigneur qui m'a délivré et qui a permis que je sorte de là. Il n'est pas permis à tout le monde de sortir de ce monde parce que ce monde est un monde tellement terrifiant, tellement, tellement engouffrant. C'est-à-dire que ce monde-là, on vous oppresse, c'est un monde d'oppression, d'esclavage, de captivité, mais il a permis que je sorte de là par le canal de l'âme et de prière et de délivrance. Je rends vraiment toute la gloire au Seigneur et je rends toute la gloire au Seigneur aussi pour le débrouillement qu'il m'a donné parce que si je ne me débrouillais pas comme ça, je n'allais jamais, jamais avoir ma dériison et ma délivrance. Les mèches, les boucles d'oreilles, les artifices, même le maquillage, tout ça, les talons, les chaussures de talons, c'est le sabre de Satan. C'est-à-dire que Satan a fait sa reproduction et il a envoyé ça sur la terre. Toutes celles qui portent les talons, vous portez la marque du diable parce que c'est un ennemi qui marche comme ça. Dieu, s'il voulait qu'on marche en hauteur, il allait nous créer comme ça, mais il ne nous a pas créés comme ça. Il a créé les pieds plats pour que nous soyons stables. Mais Satan, il met en nous l'esprit de rébellion avant qu'on change la couleur de nos peaux, on change la couleur de nos yeux, même les lentilles, les yeux de Mami Wata qu'elle a reproduit pour mettre ça sur le monde ici, le monde physique. Quand tu prends les lentilles, tu mets ici, tu mets ici. À un certain moment, tu avais que tu commences à avoir des esprits, tu commences à avoir de la clairvoyance parce que les lentilles, ce n'est pas bon. Moi, j'avais des lentilles au niveau de mes yeux. Quand je venais à laver de prier, j'avais des yeux verts, des yeux de mon bas verts, j'avais des yeux de mon bas verts. Mais c'est dans le spirituel qu'ils ont vu parce que j'ai transformé ça. Parce que dans le physique, dans le physique, quand je vais aller séduire quelqu'un, je prends la couleur que je veux. Je connais la couleur préférée de la personne que je veux aller séduire. Donc, je mets sa couleur dans mes yeux. Si l'homme de Dieu a sa couleur préférée, c'est le vert, je prends mes yeux. Là, je mets l'entille vert dans mes yeux. Si je sais que sa couleur préférée, c'est le rouge, je prends le rouge, mais pas le rouge du sang. Pour ne pas qu'on sache que je suis diabolique, je prends la couleur du rouge bandeau, du rouge foncé. Comme ça, c'est bien joli à ses yeux. Mais c'est démoniaque. Tous les lentilles, les maquillages, les fossiles, tout ceci est démoniaque. Même les faux ongles. Si Dieu avoue, si Dieu voulait qu'on ait des longs ongles, il allait nous donner des longs ongles. Mais il a vu que, souvent même là, quand tu mets les faux ongles, tu n'arrives même pas bien à attraper ton téléphone. Tu n'arrives même pas même à manger. Ça veut dire que Dieu, Satan nous fait souffrir inutilement. Nous sommes là, nous aimons la mode. Nous aimons la mode. Moi, je travaille même avec le PD. Je travaille avec le PD. Quand on m'envoie à l'école comme ça, souvent je sors de l'école. Je m'envoie travailler avec le PD, avec le mannequin. Je maquillais le mannequin. J'habillais le mannequin. Les accessoires de mode, souvent c'est moi, j'envoyais ça de l'esprit, de l'eau. J'envoyais ça de l'eau au physique. c'est-à-dire, je prends les accessoires dans l'eau là-bas, dans le monde des eaux et j'envoie ça dans le monde physique. Afin que les femmes soient séduites, afin qu'elles portent ces accessoires-là. Même les perruques, c'est les cheveux des sirènes qu'on coupe. Les Indiens, souvent, ils vous blaguent. Même les grands, les grands modélistes, civistes, ils vous blagent. On dit que les perruques, c'est les cheveux des Indiens qu'on coupe. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est les sirènes. Leurs cheveux, parce que les sirènes, leurs cheveux poussent très vite. Très, très vite. Les mèches naturelles, c'est les cheveux des sirènes. On prend ça, quand on voit ça au monde des eaux, du monde des eaux au monde physique, quand on prend ces mèches-là, les cheveux des sirènes, quand on voit, on voit ça dans les usines des Indiens pour que les Indiens assèchent, mettent dans les sachets et on voit, on vend ça maintenant. On dit non, que c'est les Indiens qu'on fait maintenant. C'est les cheveux des sirènes. Donc, c'est pour dire que peuple de Dieu, tous ces accessoires, tout ce que vous voyez dans ce monde-là, ne mettez rien sur vous parce que c'est diabolique. C'est Satan qui met ces choses-là afin de nous corrompre, pour corrompre notre vraie identité. Si Dieu t'a créé avec la peau noire, reste noire. Si Dieu t'a créé avec la peau blanche, parce que si la sirène des eaux, elle a créé la peau, la peau maté est classissante. Parce que le jour du jugement, elle sait que si Dieu t'a créé noire et qu'il te revoit clair, il va se poser des questions. Il ne va pas te reconnaître. Et même, tu risques d'aller en enfer à cause du détêtement de ta peau. Même la têtue qu'on met dans les cheveux. Si Dieu voulait qu'on ait des cheveux verges, jaunes, rouges, il allait nous créer avec. Parce que c'est un esprit de rébellion. Comme si on se rébelle, comme ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné ce que nous sommes, ce avec quoi nous sommes nés. Mais quand nous les changeons, nous devenons une autre créature, nous ressemblons à des démons. Et les démons-là nous possèdent. Ils viennent dans notre corps, ils viennent dans notre... Ils viennent habiter en nous. Ça veut dire que nous devons nous séparer de toutes ces choses. Nous devons vraiment nous éloigner. Parce que moi, quand j'étais dans le monde spirituel, je mangeais même avec la sirène des eaux. Je mangeais ses restes. C'est-à-dire, quand elle a fini de manger, moi, je m'assieds, je m'assieds à ses pieds. Et puis je mange. Je mange ce qu'elle mange. Je mange tout ce qui rentre dans la bouche. Tout ce qui rentre dans la bouche de Maliwata. C'est ce que moi, je mangeais. C'est ce que moi, je mangeais. C'est-à-dire, j'étais arrivée à un niveau où je travaillais avec les esprits, même les esprits de l'air. Souvent, quand un esprit est dans l'air, comme ça, moi, je le vois. Même dans les marchés. Quand je rentre dans le marché comme ça, je sais qui est son cible, qui ne l'est pas. Je sais qui vient de quoi, qui pratique quoi. Même quand je marche dans la rue, quand je marche dans la rue comme ça, toutes les personnes qui sont devant moi, je connais les sorciers. Je sais qui est sorciers. Je sais qui est rosé-christien. Je sais qui est franc-maçon. Je sais qui est canca. Je sais, je sais, je connaissais la catégorie des démons de chaque personne. Je savais déjà leur vie. Je savais que maintenant, j'étais devenue une voyante. Je voyais dans le monde spirituel. Quand je partais à l'école comme ça et que le maître met une interrogation au tableau, je connais déjà la réponse. C'est comme si un esprit vient rédiger le dévoi et moi, j'ai une copie. Ça fait que j'étais toujours première de la classe. Il y avait toujours les bonnes notes parce que l'esprit venait mettre au tableau. c'est ce qui fait que je ne voulais pas quitter le monde parce que je me voyais déjà, je me voyais comme de la maison. Alors que ce sont des esprits méchants. Ils ne veulent pas nos biens. Ce sont des esprits lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils créent le chaos. Ma vie était devenue un désastre. Tout ce que je touche pourrit, tout ce que je touche n'évolue pas. C'est quand eux viennent, ils font semblant d'être avec moi. C'est là que quelque chose marche. sinon ma vie était un chaos. Tout ce que je touche là, à chaque fois que je vais avec un homme, moi, je ne reçois pas du plaisir. Excusez-moi, c'est lui qui reçoit du plaisir parce que j'avais une poche au niveau de mon intimité. Je recueillais cette sémence et je partais vers lui. Je partais là-bas pour qu'on crée la forme d'épée avec, pour qu'on crée le maquillage avec, pour qu'on crée le vernis avec. Donc j'étais comme un instrument. j'étais comme un instrument, une connexion entre les hommes et le monde spirituel. Je n'avais pas de vie, je n'avais même pas de volonté. Je faisais simplement ce qu'on me disait de faire. C'est ainsi que ma vie était. Donc s'il vous plaît, éloignez-vous au maximum. Retirez-vous des mèches, retirez-vous des talons, retirez-vous aussi des habits somptueux. Habite-toi décemment avec ton flas sans paru ni bijoux ni rien parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. Mais lorsque tu commences avec le maquillage tu veux te faire paraître, tu veux que tout le monde te remarque. L'esprit des eaux c'est comme ça elle est. Elle, quand elle entre dans, je ne sais pas si vous avez regardé souvent les films nigériens, quand la sirène des eaux rentre dans une église comme ça, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré parce qu'elle aime quand on la voit, elle aime quand on la remarque. Même souvent quand on la voit, elle va manger chingon pour qu'on sache qu'elle est là. Elle aime quand donc tous ceux qui aiment se faire voir, les pasteurs qui aiment se faire voir, ils sont habités par la sirène des eaux. C'est vrai, je ne le dis pas pour indexer quelqu'un, mais je le dis parce que la sirène des eaux elle travaille avec moi et je veux la dévoiler. J'ai reçu ma délivrance. Je vis maintenant pour Christ. Je marche pour Christ. Je fais la volonté de Jésus Christ. Donc je ne veux pas cacher encore ces oeuvres. Je veux dévoiler ces oeuvres. Donc, toutes celles qui ont les parues, toutes celles qui ont des montres, même les montres, même si ce n'est pour voir, si tu veux voir le regard, ton téléphone, mais les montres, tout ça, les boucles d'oreilles, même les petites boucles d'oreilles, les petites boucles d'oreilles, ce n'est pas nécessaire. Le jeu de l'enlèvement, le jeu de l'enlèvement, personne n'ira au ciel avec boucles d'oreilles. Souvent, dans les films, on vous blague, on vous ment, mais personne, parce que nous, on sait ça, on sait, ou plutôt que je savais ça, parce que quand j'étais dans le moyen, personne n'ira au ciel avec boucles d'oreilles, ce n'est pas nécessaire. Tu monteras comme ça, parce que tu avais dit même qu'on sera transformés dans un nouveau corps. Ce n'est plus ce corps-là qu'on aura. Donc, ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Donc, débrouillons-nous de toutes ces choses. Débrouillons-nous, débrouillons-nous. Même si tu as une douleur, tu peux prendre le matelatome, frotter sur la douleur, mais ce n'est pas nécessaire de prendre l'huile d'olive pour dire ton corps a brillé, que tu es blanche. Non, ce n'est pas nécessaire. Même l'huile d'olive, on ne prend pas pour frotter sur son corps, parce que c'est comme si tu as tiré des esprits. Nous avons travaillé avec ces choses et nous voulons, et je veux dévoiler ces choses parce que ce n'est vraiment pas nécessaire. L'huile d'olive, même l'huile d'argan, toutes ces huiles essentielles-là, l'esprit des ongles travaille avec. Donc, ce n'est vraiment pas nécessaire. Éloignez-vous de ces choses, peuple de Dieu. Ce n'est pas bon. Même les ongles, quand ça commence à pousser, il faut les couper. Les ongles, quand tu finis de couper tes ongles, ne fais jamais de la manucule pédicule, toi-même à la maison. Si tu ne sais pas couper, même dis à ta femme, dis à ton père, dis à ta mère de venir couper tes ongles. Là, si tu finis de couper, tu attaches dans un sachet, tu dis, Seigneur, je te recommande mes ongles. Tu jettes dans la poubelle. Même si tu dis, tu ne dis pas, Seigneur, je te recommande mes ongles et que tu jettes simplement. Mais, le fait que tu sois purifié, que tu sois débrouillé de toutes ces choses, tout est pur pour celui qui est pur. Si tu es pur et que tu es débrouillé de toutes ces choses, même si tu jettes tes ongles, n'importe où, les esprits impus ne peuvent jamais prendre tes ongles pour faire des choses. C'est lorsque tu t'en vas mettre tes pieds dans un salon de coiffure pour dire, soignez-moi, massez-moi, ou bien faites manicure pédicule. C'est là que les esprits viennent prendre une partie de ta peau pour être en communion avec toi. Quand tu as fini manicure pédicule, quand tu vas aller dormir, tu vas voir que dans les esprits, tu vas voir qu'il y a un mari de nuit qui est venu forcément parce que tu es allé mettre ton pied quelque part, tu es allé mettre ta main quelque part. Tu ne connais pas la vie de ceux qui tressent. Tu ne connais pas la vie de ceux qui nettoient tes ongles. Tu ne connais pas leur vie. Reste chez toi à la maison. Prie, attache ton foulard. Reste avec les cheveux naturels, les cheveux que Dieu t'a donnés. Reste avec. Ne mets pas quelque chose sur toi. Ne mets pas d'huile dans ta tête. Ne mets pas de beurre de carité dans ta tête. Les beurre de carité pour faire briller la peau. La peau n'a pas besoin de faire briller. La peau, c'est simplement pour vivre. Être avec les frères. Puisque nous sommes des hommes, être avec les frères, faire l'œuvre de Dieu. La peau n'a pas besoin d'être brillée. Parce que la peau, quand on va mourir, ça va rester là. C'est l'âme qui s'en va. Dans cette âme, nous devons purifier. Nous devons nous purifier. Purifier nos actes. Purifier tout ce que nous allons faire afin de glorifier le nom du Seigneur. On ne met pas de beurre de carité dans les cheveux. On ne met pas les huiles essentielles dans les cheveux. On ne met pas même les vénilles transparents. Les vénilles transparents, c'est la salive de Maniwata. C'est ça, vous mettez sur vos yeux aux hommes. On ne met jamais ça. Restez naturels comme Dieu vous a créés. Restez pudiques. Habillez-vous décemment. Cachez toutes les parties essentielles, toutes les parties intimes de vos corps. Cachez tout, bien-aimé, parce que c'est votre mari et Dieu seulement qui doit voir ça. Quand vous sortez, habillez-vous décemment. Il faut que tout le monde sache que vous êtes chrétien. Parce que la Bible aussi dit que c'est le témoignage. Comme ça, tu peux emmener d'autres personnes à Christ. Donc, bien-aimé, habille-toi décemment. Même quand tu vas chez le couturier, chez le couturier aussi, tu plonges ton poing dans le sang de Jésus parce que tu ne connais pas la vie de ce couturier. Nous, on a pris plusieurs restes. Les restes, parce que c'était des païens, on a pris les restes des habits, les habits des gens des païens et on allait dans l'eau avec pour créer les pannes, pour créer les pannes somptueuses. Si tu t'habilles, tu t'habilles bien, tu dis que moi, il n'y a pas de problème. Mais, quand tu fais les habits extravagants, je parle des habits des mannequins, des habits que tout le monde te voit. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu t'habilles, sois humble dans l'habillement, sois humble, que tout ce que, que partout où tu passes, sois humble dans l'habillement. Ne fais pas pour que les gens te remarquent parce que si tu fais ça, l'esprit des eaux va venir s'installer dans ta vie. Et puis aussi, on ne se rase pas les cheveux d'une manière parce que quand tu te coiffes d'une certaine façon, l'esprit des eaux, même l'esprit de moi peut rentrer dans ta vie. Dans les fêtes de fin d'année, l'esprit de mort rentre dans les coiffures. Ça fait que souvent, les gens ont des migraines. Ils ont des migraines. Ils ont des migraines. Quand tu te coiffes, coiffe-toi normalement, sans raie, ni têtu. Reste naturel comme le Seigneur Jésus t'a créé. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, peuple de Dieu. Restez naturel, croyez en Jésus et débrouillez-vous de tout ce qui est artifice de l'ennemi. Ne prenez pas aussi les produits aussi pour vous plancher les dents excessivement. Ceux qui prennent les produits aussi pour se plancher et les produits viennent de l'esprit d'un zon. Si tu te brosses et que tu vois que tes dents ne sont pas blanches, prends le charbon et plus froide tes dents, les saletés vont quitter. Mais si tu t'en vas prendre des produits pour blanchir la dent, même pour que tes lèvres soient roses, il y a des gens qui prennent des produits pour qu'ils aient les lèvres roses, tout ça, c'est démoniaque. Les lèvres que Dieu t'a créé, sois avec ses lèvres et ne mets rien sur ton corps, n'applique rien sur ton corps, ne mets aucun parfum. Si tu veux sentir bon, prends du citron et fends-toi avec. Tu finis, tu te risques. Mais les parfums n'en sont pas nécessaires. tous ceux-ci, ce sont des artifices de chez Isabelle. S'il vous plaît, ne mettez pas ces artifices sur vous. Quand je travaillais pour la sereine des eaux à un moment, j'étais tellement gradée que même les rosicristiens me réclamaient. Ils voulaient que je sois dans leur secte. Donc, comme ma tante est rosicristienne, elle voulait me faire entrer dans la rose croix. À chaque fois que j'étais au collège, elle venait. Elle me donnait de la nourriture. Elle me donnait de la nourriture. Elle me donnait de la nourriture. À un certain point que mes parents se demandaient pourquoi elle venait à Chafra. Parce que je leur disais que... Parce qu'en ce moment, j'étais innocente. C'est vrai que j'avais des expériences, mais je parlais beaucoup. Quand j'étais jeune, je parlais beaucoup. Donc, je disais, ah papa, aujourd'hui, ma tante est venue. Ma tante est venue. Ma tante est venue. Donc, ils savaient que ma tante venait là-bas. Donc, une fois, comme elle voulait que je rentre dans la rose. Moi, je ne savais pas au début. Elle a dit à Satan, dans les sectes là-bas, ils ont imploré les grands patrons que moi, je vais rentrer là-bas. Elle a dit à son patron que si moi, je rentre là-bas, que si moi, je rentre là-bas, j'aurai beaucoup de gloire. Elle a dit que j'aurai de l'argent. J'aurai beaucoup d'argent. J'aurai, en tout cas, le prestige, tout ça. Tout le monde va me voir. Même si je chante, ils vont me mettre le chandard à la télé, les grands chants, tout ça. Donc, j'ai commencé à être intéressée. C'est ainsi que la Sirene des Hommes a dit une fois que je peux être là-bas, mais il ne faut jamais que je ne vais oublier que je suis sa fille. La Sirene des Hommes a dit ça. Ami Wata. Que, c'est bizarre, mais elle ne sent pas trop que je dois être là-bas. Elle veut que je sois sa propriété privée, ce que j'étais d'ailleurs. Elle veut que je sois sa propriété privée, ton totalement à elle. Elle ne voulait pas me partager parce que le travail que je faisais pour elle était trop sérieux et trop grand. C'est ainsi que Satan lui a dit, Satan lui a dit lui-même qu'elle peut travailler pour toi, mais n'oublie pas que je suis ton maître. Et ce que je veux, c'est ce qu'on fait. Donc, la Sirene des Hommes m'a naissé un moment. Quand j'avais, disons, 13 à 14 ans, j'étais au collège. Je ne travaillais pas trop pour la Sirene des Hommes, mais je travaille maintenant avec l'esprit de moi. C'est-à-dire, avec Satan. Quand Satan voit qu'une église commence à prospérer et commence à prospérer, moi, je sors de mon corps et je me tiens dans les aires, sur les aires. Et comme dans les églises, ils ont les mèches, je rentre dans ces mèches-là et je lance l'esprit de mort. Je lance l'esprit de mort. Je lance les maladies. Je lance les maladies, les rhumatismes, les... les... comment on disait, les coups battus, quand tu entends de prier, souvent, on t'entend d'autres t'es fermée et tu t'assoies, l'assoupissement, je lance toutes ces choses. Et quand tu n'es plus pas assez, tu meurs à la fin. Sans que ton pasteur se rende compte. Après, on dit que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Alors que c'est l'esprit de mort qui passait par moi. Je t'en ai l'esprit de mort qui passait par moi pour travailler. Une fois, on a eu revenu avec Satan. On a eu revenu avec Satan, une fois. Et Satan nous a dit qu'il y avait une église en Côte d'Ivoire ici. Bon, je réterne le nom de l'église. L'église en Côte d'Ivoire ici dit qu'il fallait vraiment qu'on s'attaque à cette église-là. On dit, on ne peut pas s'attaquer à cette église. Il y a un qui a dit, on ne peut pas s'attaquer à cette église. Sur le Seigneur, il est mort. Parce que Satan n'est pas comme Mami Ouata. Elle écoute la raison pour laquelle tu as dit qu'il ne peut pas faire ça. Satan t'inquiète. Il dit, tu ne peux pas, il te tue sur le champ. Donc, quand il a dit ça, Satan a foudré sur le champ, il est mort. Donc, nous tous, on a eu peur. On a eu peur. On dit, ah, grand maître. C'est comme ça, on l'appelait. On l'appelait Satan grand maître. On n'avait même pas, ou bien on l'appelait l'ange de la lumière. On ne l'appelait pas Satan, là-bas. Donc, une fois, la réunion qu'on a tenue, quand il a tué l'autre, la peur nous a tellement saisi qu'il y a un qui a dit, mais il y a Jésus là-bas. On ne peut pas Satan tomber de son trône automatiquement. Il est tombé de son trône directement. En même temps, nous tous, on a commencé à avoir peur. On dit, ah, grand maître, grand maître, grand maître, qu'est-ce que se passe? Il dit que plus jamais vous allez dire ce non-là encore. On a dit, ok. Il dit, sortez. On est sortis. Dans l'église, on a commencé à avoir les regards sur cette église-là. On a commencé à avoir les regards sur cette église. On dit, si on doit attaquer cette église-là, il faudrait qu'un aille essayer de pouvoir commencer. Parce que si l'autre a dit qu'il ne pouvait pas attaquer et que le maître l'a tué, sait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, dont le plus fort d'entre nous doit partir, dont le plus fort d'entre nous est attirant que le pasteur. Il dit, il s'est habillé sale, les gens quand même m'ont dit, tout ça. Il dit, ah, pasteur, que j'ai des problèmes dans ma vie. Je ne sais même pas comment faire. Le pasteur dit, gloire à Dieu, qu'on va prier. Il dit, non, 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 on n'a pas besoin de prier. Je ne suis pas venu pour la prière aujourd'hui. En tout cas, vraiment, aidez-moi. aidez-moi. Il dit, mais viens t'aider comment? On va prier. Là, on va voir ce qui se passe dans ta vie. C'est par la prière qu'on a des révélations. Il dit, je ne veux pas la prière. Je ne suis pas venu pour prier aujourd'hui. Je suis venu pour vous expliquer mon problème. Il dit, ok, il explique. Il a commencé à raconter sa vie que je vis cela à ma maman, que ma maman est décédée maintenant, que nous n'avons plus d'argent, que je ne savais même plus comment faire. Il dit, ah, donc, mon problème, c'est l'argent. Tu veux l'argent? Il dit, tout ce que vous allez me donner, je vais accepter. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu veux l'argent, tiens, 500 000. Il va t'acheter tout ce que tu veux et après ça, tu reviens me voir. le monsieur a pris les 500 000. Il dit, ah, parce que vous me donnez 500 000 francs. 500 000. Il dit, oui, je vous donne 500 000. Comme vous avez dit que vous avez un problème, que votre maman est décédée, vous devez payer la maison, tout ça. Prenez ça pour vous occuper et puis après, vous révélez me voir pour la prière. On va prier pour la délivrance, tout ça. Il est retourné voir l'argent. Il est retourné voir Satan avec son argent. Il dit, mecs, j'ai dit au pasteur que j'avais un problème. Je voulais le tenter. J'ai dit au pasteur que j'avais besoin d'argent. Il m'a donné 500 000. Satan dit, quoi? Qu'il t'a donné 500 000 francs? Il dit, oui, il m'a donné 500 000. Satan dit, Satan ne peut plus rien faire. Mais comme on ne se décourage pas, on va faire appel à la sereine d'un sourd. Elle va envoyer une fille pour le séduire parce que moi, je n'étais pas encore bien adolescente. Je n'avais pas encore les qualifications pour séduire quelqu'un. Donc, comme j'avais 13 ou 14 ans, comme ça. Donc, ils ont fait appel à la sereine d'un sourd. La sereine d'un sourd est venue. Mais le pasteur a encore résisté. Donc, Satan dit, on va lui lancer une maladie. Donc, nous, on a commencé à se décourager. On dit, ah, si c'est comme ça, c'est que ce n'est pas la peine. Satan dit, personne ne se décourage. Personne ne se décourage. Que allez-y. Allez-y. Il y a un qui a dit dans son cœur que... Si ça c'est facile, pourquoi tu ne vas pas? Il dit, ça c'est facile, pourquoi tu ne vas pas? Il dit, qui a dit ça? Qui a dit ça? Lui, lui, il a pensé qu'il a dit ça dans son cœur. Alors que là-bas, dans le monde spirituel, quand tu dis dans ton cœur, c'est comme si tu parles la voix haute. Si tu ne veux pas te parler dans ton cœur, quand tu as venu sur le monde physique, Satan n'a pas accès à nos pensées les plus intérieures. Lorsque nous pensons, quand nous pensons comme ça, Satan n'a pas accès. C'est quand on commence à penser négativement. Quand on commence à dire, oh, ma vie là, c'est là que Satan fait. Et puis, il met les mauvaises pensées dans nos pensées. Donc, si vous avez comme ça eu souvent des pensées négatives, vous dites, ah, ma vie est bizarre, comment je vais faire? Tout ça. Arrêtez en même temps parce que c'est par ces pensées-là que Satan entre. Et puis, il a accès à votre vie. Donc, on a commencé à se décourager, Satan a dit, qui a dit ça? Que si la personne est dans se décourager, qui a dit ça? La personne qui a dit ça sera maudit. L'homme a séché sur le champ. Il a séché. Sa mère commence à sécher. C'est comme si sa mère commençait à mourir. Satan ne joue pas, bien aimé, Satan ne joue pas. C'est Dieu qui a compassion. Satan n'a pas de pitié. C'est un être très, très, très méchant. Il n'a pas de pitié. Donc, quand on a commencé, quand l'homme a séché, nous sommes sortis. Nous sommes allés maintenant voir l'église. On a tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Mais à cause de la gentillesse de ce pasteur-là, nos flèches n'ont pas pu rentrer dans ce pasteur, dans son église. Bien vrai, ils avaient des mèches. La sereine des oeufs pouvait agir comme elle le veut. Ça fait que dans ces églises-là où les gens ont des mèches, ils se maquillent, tout ça. La sereine des oeufs a accès. Donc, les hommes de Dieu, quand ils font la délivrance, ce n'est pas puissant. La délivrance est moche. Quand ils disent moche, ils disent faible, très, très faible. parce que c'est les petits démons qui peuvent chasser. Les esprits, les esprits de mensonges, les esprits de vol, les esprits de, je ne sais pas, de calomnie, c'est ces esprits qui peuvent chasser. Mais les esprits de mort, les esprits de sereine des oeufs et les esprits de sorcellerie ne vont jamais partir parce qu'ils ont les artifices de Satan. Mais lorsqu'un homme de Dieu est jouti dans le ministère, c'est-à-dire qu'il donne, il partage, il s'occupe des gens. Quand c'est homme de Dieu-là, malgré qu'il a les artifices de Jézabel dans son église, Dieu l'utilise puissamment pour les dons de guérison, pour l'enseignement. Ça fait que ces hommes de Dieu-là enseignent très bien. Quand ils enseignent la parole de Dieu, tu comprends ce limpide. En tout cas, ils prennent des exemples terre à terre, ils enseignent bien. En tout cas, ils ont un don d'enseignement, mais ils n'ont pas le don de délivrance. ils ne savent pas délivrer les gens. S'ils délivrent, s'ils délivrent quelqu'un, c'est par exemple dans les grandes croisades, il dit l'esprit de Dieu va saisir et puis l'esprit se manifeste, mais ils ne sortent pas. Parce que le feu, les boules, ils se manifestent, mais ils ne vont pas sortir. Parce que même les commandos ont les mèches, ont les tissages. Les commandos ne sont pas voilés. Tu peux te voiler, mais il y a une mèche en bas. Satan n'a pas parti. Par exemple, il voit en bas. il ne va pas partir. Donc, c'est pour dire un peu que lorsqu'on travaille avec Satan, on lançait des flèches aux gens. On lançait des flèches aux gens. Des flèches de mort, des flèches de maladie. On lançait toutes sortes des flèches. Même quand un vrai chrétien est arrêté. Souvent, il y a des vrais chrétiens, mais ils n'ont pas brisé les alliances. Ils n'ont pas brisé les alliances de tatouages. Ils ont fait des tatouages. Ils n'ont pas fait la vraie délivrance. Un vrai chrétien, quand ils sont en train de faire le combat spirituel comme ça, souvent les esprits guerriers, les esprits guerriers même, sont là. Ils le regardent. Ils ne partent pas. Parce qu'il a des tatouages. Il a des traits de piercing. Tout ça. Il a des traits de piercing. Donc, les esprits ne partent pas. Ça veut dire que quoi? Quand vous savez que dans votre vie passée, vous avez fait des tatouages. Vous avez fait des tatouages. Des piercings. Je ne sais pas, des marques sur vos peaux. Quand vous savez que vous avez fait des marques sur vos peaux, vous devez faire une délivrance profonde et entrer dans une église qui pratique le débrouillement. Sinon, ces esprits-là, même si vous êtes chrétien, vous êtes bishop, archevêque, ces esprits, il y a des pasteurs encore d'Ivoire ici qui ont des tatouages. Les esprits. Nous, on le savait. Ils ont passé à ces tatouages pour agir dans leur vie. Bien vrai, ils ont l'argent aux yeux des hommes. Mais, il y a des esprits, il y a des serpents qui viennent coucher avec eux la nuit parce qu'ils ont des tatouages chez eux. Ils ont des marques, ils ont des perces. Ça veut dire que quoi? Entrez vraiment dans la délivrance profonde de l'âme, du corps et de l'esprit. La sanctification aussi de l'âme, du corps et de l'esprit. Vous sanctifiez le corps. Débrouillez de tout. Vous sanctifiez l'âme aussi. Vous sanctifiez l'esprit. En sorte que lorsque vous vous tenez devant un esprit, l'esprit ne peut pas résister. L'esprit est obligé de partir. Donc, tous ces hommes de Dieu qui ont des tatouages, des perces, tout ça, les serpents viennent coucher avec eux la nuit. Si tu ne viens pas coucher avec eux, ils ne viennent pas coucher avec eux la nuit. La journée, tu ne vas pas voir qu'il a démonstration de puissance. Le jeu, il n'a pas démonstration de puissance. C'est que l'esprit n'est pas venu. Lui-même, il ne sait pas. Mais c'est que l'esprit n'est pas venu. C'est lui-même. Lui-même, il ne sait pas. Mais le jour où l'esprit vient, le serpent vient avoir des relations avec lui, c'est le lendemain. Il est puissant. Quand il prie, les gens tombent. Quand il prie aussi, les gens tombent. Tous les pastors qui ont touché à des choses pour avoir le succès auprès des hommes. Tous les hommes seront jugés haut. Donc là, cherchez votre propre salut. Répandez-vous. parce que si tu touches à ce genre de truc-là, la main de Dieu se rétire sur toi. Tu le pratiques maintenant avec l'esprit du piton. Tu accesses avec l'esprit du piton. L'esprit du piton, il limite toutes les démonstrations du Saint-Esprit. Si on place le Saint-Esprit ici et on place l'esprit du piton ici, la même prophétie que l'esprit de Dieu a donnée, c'est la même prophétie que l'esprit du piton a donnée. Et souvent même la clairvoyance aussi. La clairvoyance. Si un esprit du piton habite une personne, et que la personne est devant toi, il va te dire tout sur ta vie. Tu as pensé que c'est le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit du piton. Donc faites très attention. Rentrez vraiment dans une délivrance complexe. Si vous savez que vous essercez dans le ministère, délivrez-vous en tout cas, dépouillez-vous en tout cas de tout ce qui est chêne, montre, brassez-nez, même les grands titres, évitez les grands titres. Si vous pouvez vous appeler seulement évangéliste ou pasteur, c'est plus que suffisant. Évitez aussi de friser vos cheveux. Il y a certains, excusez-moi, mais il y a certains pasteurs qui frisent leurs cheveux. Tu frises tes cheveux comme ça. C'est un produit que tu as mis. Tous les produits sont sur la terre, viennent de l'eau. Il n'y a aucun produit qui est naturel. Le seul produit qui est naturel, c'est l'eau. Tu prends l'eau, tu te laves, automatiquement, c'est fini. Même le savon s'est fabriqué sous l'eau. Le savon s'est fabriqué sous l'eau. Même les recettes de tout s'est fabriqué sous l'eau. Mais du fait qu'un enfant de Dieu qui est dépouillé de tout, touche ce savon-là, c'est déjà purifié. Ça ne peut plus rien faire contre sa vie. Parce qu'il y a des grands savons ici, je vais taire le nom, qui sont fabriqués en bas de l'eau. Mais quand les vrais enfants de Dieu se lavent, ça annule la puissance de l'esprit qui est derrière. Ça fait que le sang de Jésus, c'est comme si l'enfant de Dieu se lave avec le sang de Jésus. Il est plus purifié encore. Mais si tu te laves avec le savon et les gommages, les lotions, tout ça, tu mets sur ton corps, c'est des esprits que tu mets sur ton corps. Les esprits vont habiter donc éviter là au maximum le peuple de Dieu. Lorsque je chantais aussi, je lançais les esprits d'assoupissement. Quand je finis de chanter comme ça, au début, c'est chaud, 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 mais pendant la prédication, tout le monde dort ou bien tout le monde sort de l'église. Là, ils n'entendent pas ce que le prédicateur dit pour pouvoir mettre la parole de Dieu en application. Quand je chante comme ça, je libère les esprits de serpents. Je libère les serpents, je libère les serpents dans la vie des gens. L'esprit de non-accomplissement dans la vie des gens, je l'enseigne. Même dans mon église, je sais qu'il y a un sorcier, je sais qu'il n'y en a pas. Dans mon église, dans les églises, dans toutes les églises, si on met une église devant moi comme ça, je vais citer le nom de tous les sorciers. Et la nuit, quand ils vont se retrouver là-bas, si vous voulez, j'envoie et prends une photo et puis je vais vous montrer ça. Les mêmes personnes que j'ai dit le nom, c'est eux qui se retrouvent. Quand je faisais cela et que quelqu'un meurt, je pleure plus que tout le monde. Dans ma famille, ma tante est décédée et je savais comment elle était morte parce qu'il y a eu des pratiques qui se sont passées. Ma grand-mère, elle était la reine de la sociéderie, elle est la reine de la sociéderie. Mon oncle, il est écancard. Et maintenant, la fille de mon oncle, elle, c'est une sociéderie, une petite sociéderie. Elle n'a que 6 ans, 5 ans. Donc, on travaillait tous ensemble dans le monde de la sociéderie. Et maintenant, ma tante, du côté de mon grand-père, la fille de mon grand-père, pas de ma grand-mère mais de mon grand-père, elle, c'est une sociéderie. elle travaille même avec les enfants humains. Et tout le reste, ce sont des moutons. Quand je dis des moutons, eux, ils ne partent pas la sociéderie mais ils sont victimes. Il y a une de mes tantes dedans qui avait une très grande destinée. Les sociés ont vu ça et on a voulu éteindre son étoile. On a voulu éteindre son étoile comment ? Par les ludicités. Lorsque ma tante travaillait dans un grand, dans l'université de Félix-du-Feu-Boigny, dans une grande université, c'est qu'il y a à Cocodyne, elle travaillait là-bas. Et lorsqu'elle travaillait là-bas, le directeur de de l'université, c'est un occultiste. Il est dans une secte. Donc, ma grande soeur, ma tante, sa grande soeur qui est sociée, elle a connecté le cultiste à ma tante parce que ma tante avait une très grande destinée. Donc, on voulait éteindre son étoile. Donc, elle portait les mèches, elle faisait les teintures de toutes sortes de couleurs. Bon, elle au moins, on peut comprendre parce que c'est nous, pas elle. Elle ne connaissait pas. mais quand ils ont commencé à se produire ensemble, ma tante, avec ce directeur occultiste-là, ma grand-mère voulait vendre ma tante puisqu'on devait la tuer parce qu'elle avait une grande étoile. Donc, on devait la tuer. Mon oncle a dit non, ne la tuer pas parce que c'est elle qui aide ma maman, ma mémé. C'est elle qui lui vient en aide. Donc, ne la tuer pas. mais tuer le petit frère. Tuer le petit frère. Ma mémé dit pas question que elle, c'est garçon, c'est garçon, elle a souffert pour avoir ça. Donc, elle ne va pas tuer c'est garçon. Mais comme elle a plein de filles, elle va prendre celle-là pour la tuer. Surtout qu'elle met son étoile brille. Donc, ça a créé des querelles, des mésententes entre les anciens de la famille. On va tuer lui la mort ne le tuer pas, tuer l'autre. Comment ça s'est passée la mort de ma tante? Elle a eu des rapports sexuels avec le directeur de l'université. Ayant des rapports sexuels, ça a créé une connexion avec le monde des autres. Donc, il est parti à Paris et il a sacrifié ma tante. Elle est tombée malade, elle a eu la baisse et elle est décédée. Quand ils sont venus me dire ça, ma tante est décédée, moi je savais déjà, elle a mort le 3 février. Dans le monde spirituel, ils avaient déjà déclaré sa mort qu'elle allait mourir le 3 février. J'étais beaucoup attachée à ma tante, j'étais très, très, très proche d'elle. Quand elle est mort, ça m'a vraiment fait mal, mais je ne pouvais pas pleurer. On dit de ne pas pleurer, si elle pleure, je vais annuler le sacrifice. Donc, de ne pas pleurer. Ma maman a pleuré, ma maman a pleuré, mais moi je ne pouvais pas pleurer, je pleurais en secret. La nuit, je ne dormais pas, je pleurais ma tante, je pleurais ma tante. L'occultiste là, l'occultiste là, le directeur là, il est monté en grade dans la sociétérie parce qu'il a livré quelqu'un, parce qu'il a tué quelqu'un. Donc, ma grand-mère a livré ma tante comme ça, dans la sociétérie. Donc, ça veut dire que les sociétés là, quand ils livrent quelqu'un, il pleure plus que tout le monde. Le jeu de l'enterrement de ma tante, ma grand-mère a pleuré, elle s'est traînée dans la boue, même les poussons même n'ont rien fait. Elle a pleuré dans la terre de la boue là, elle a crié, ma fille, oh ma fille, il est quand même il est quand même dans la boue. Donc, la sociétés, c'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas de la sociétés dans la sociétés, quand il dit quelqu'un, il pleure plus que tout le monde. Donc là, c'est pour ça que, méfiez-vous de ceux qui pleurent beaucoup dans l'infimérail. Ne dites pas ça, ça ne vous fait rire, mais méfiez-vous beaucoup. Parce que la sociétés, c'est un grand hypocrite, il est méchant du cœur, mais devant les gens, il fait comme s'il est avec vous. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire. Étant messagère de Satan, quand j'étais messagère de Satan, quand il avait un message à livrer à une secte, c'est-à-dire, il avait un message à livrer à Econca, à la France-Masonerie, à la Maçonnerie, à la Rose-Croix, quand il avait un message à livrer comme ça, c'est moi qui partais et livrais le message. C'était comme si, aussi, quand je voyais qu'un nouveau chrétien aussi s'élevait, j'ai partait faire le compte en Dieu. À ce temps-là, il dit, ah, il y a un nouveau chrétien qui vient de baptiser dans cette église. Il y a un nouveau chrétien. J'étais, en fait, comme le porte-parole, j'étais ses yeux un peu partout. Comme je sortais. Je ne sortais pas, je ne sortais pas de la maison parce que mon père, quand tu es enfant de pastor, souvent tu as des restrictions. Tu ne sors pas, tu ne sors pas, mais moi, je sortais beaucoup. Quand je partais à l'école, souvent même, je faisais presque une année blanche. Parce que quand je sors, je m'en vais à l'école, mais je sors partout. Je me promène dans tout la pitié. Je me sors, je marche, je vais dans les églises, je vais ici, je vais ici pour voir quels sont ceux qui sont les vrais chrétiens pour venir faire le compte en Dieu à Satan. Donc, c'était un peu ça. Quand Satan a une réunion comme ça, souvent il convoque tout le monde à la réunion, quand Satan doit donner les directives, ce n'est pas lui qui parle. Il me dit, et moi je dis à quelqu'un. Il me dit, et moi je dis à quelqu'un. Dans le monde de la sorcellerie, quand souvent on a une réunion comme ça, et que Satan hante, je rentre derrière, il vient s'asseoir, il se fait arrêter à côté. Et quand il dit, il donne la directive, il donne la directive souvent, moi je suis chargée de faire le rapport, c'est-à-dire, quand on finit de faire une réunion, le résumé, c'est moi j'ai écrit le résumé, un peu comme sa secrétaire, c'est moi je fais le résumé et je livre le message aux gens. Donc, c'est un peu ça, mon travail en tant que messager de Satan. C'est tout ce que j'avais à dire, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen.